Les filles vont moi. Les filles vont moi. Les filles vont moi. C'était de la frappe. Vraiment, première fois que je recevais comme ça 4-5 personnes sur le plateau et ça s'est super bien placé. La VOD est toujours disponible pour ceux qui veulent checker, mais en tout cas, c'était grave, grave lourd. Aujourd'hui, je reçois, et on va revenir sur lui dans quelques instants, le premier artiste de la saison. Je le remercie d'avoir accepté de venir, mais ça va être très, très cool. La semaine prochaine, je reçois le frérot Seb. Voilà, ce sera top. Vous savez, le frérot qui raconte des histoires, qui en plus en ce moment a participé à un truc avec Amazon Prime et tout. Vous verrez, ça va être de la frappe. Dans deux semaines, centième épisode spécial, j'aurai une annonce à ce sujet. Et dans trois semaines, on termine gentiment avec Magla. Voilà, une petite touche féminine pour terminer gentiment ce mois-ci et ce calendrier qui est de très, très bonne qualité. En attendant, je vous ai annoncé l'avenir comme d'habitude, mais nous allons partir au présent. Aujourd'hui, je reçois un ami à moi, je l'espère en tout cas. Non, moi, je l'aime bien en réalité, ce n'est pas mon ami, on ne te connaît pas, mais c'est le frérot Captain Roshi. Ça va encore mon gars ? Ça va et toi ? Ouais, ça va super. Ça va, c'est bien. Tranquille ? Tu sais, on m'a dit, genre, je voyais les tweets en fait, et qui disaient, Captain Roshi, je suis d'accord au libre ? C'est en mode... C'est qui, Zach ? Je disais, qu'est-ce qui se passe ? Et après, tu m'as follow, c'est-à-dire, j'ai un peu allé regarder, et je me suis dit, bon, je ne suis pas passé là-bas. Pourquoi il me dit que je vais passer là-bas, tu vois ? Et après, il y a l'appel, après, qui me dit, ouais, tu dois faire une interview là-bas. J'ai dit, ah, c'est pour ça, les tweets, alors ? Bah oui. Ah, ils étaient déjà au courant avant. Bien sûr, bien sûr. C'est parce que j'aime bien, enfin, tu l'as vu à l'instant, j'aime bien annoncer un peu ce que je vais avoir, genre, tu sais, sur... Donc, quand j'ai su que j'avais parlé avec Yannick, notamment par mail, et qu'il m'a proposé, je me suis dit, bah, vas-y, on va faire ça. Je l'ai annoncé direct, donc c'est drôle, parce que c'est vrai que j'ai annoncé qu'il allait venir ici, avant que lui-même soit au courant. C'est-à-dire que j'ai juste pu ça en tune, mais j'ai dit, attends, qu'est-ce que c'est que ça ? Tranquillement, ça va ? Tranquille, tu as là ? Non, tranquille, oui, j'aime bien l'ambiance. T'aimes bien l'ambiance, t'es de bonne humeur ? Bonne humeur, très bonne humeur, même. Super, ça fait plaisir. Alors, juste, pour tout le reste des émissions, essaye de bien parler dans le micro, comme ça. Bien sûr. J'ai deux fiches, etc., c'est assez cool. J'ai préparé l'émission. Comme je t'avais dit, en off, pour préparer cette émission, j'ai écouté tes projets, mais de toute façon, j'ai écouté déjà, pour être honnête. J'ai réécouté le dernier, j'ai regardé pas mal de tes interviews. J'ai fait l'interview GAV, l'interview Click, l'interview La Minute avec Mehdi Maizy, qui est aussi passé ici, en plus, pour le coup. Ah ouais ? Ah ouais, c'est le frérot, Mehdi. Un grand monsieur. Ouais, exactement, un grand monsieur de la musique, un grand monsieur de la musique. Donc, Zach Anroly possède un grand classique. On veut savoir un petit peu plus sur toi, en tout cas, pour commencer. Donc, je vais te demander, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Et quel a été ton parcours scolaire, monsieur ? Nous sommes tous ouïs. Ah bah, moi, je suis... C'est que mon père m'appelait Rocky, tu vois. Un petit serpent qui essaye un peu de se débrouiller dans la vie avant que la musique arrive, tu vois. Ouais. Parcours scolaire, c'est pas trop chaud, tu vois. C'est pas trop chaud parce que, bah déjà, au brevet, quand je fais le brevet, je m'endors, aller pas à... Tu sais, j'ai terminé l'épreuve de français. Je suis très fort en français et en histoire. Je termine avant tout le monde. Et là, on me dit... Tu sais, les profs, ils disent toujours, vas-y, tu peux te coucher, en attendant que les autres terminent. Bah, je me suis couché. Et quand je me suis réveillé, tout le monde avait terminé. Et je lui ai dit, pourquoi on m'a pas réveillé ? Il m'a dit, bah, t'as dormi trop longtemps. Donc ça, déjà, c'était bizarre. De la part du prof, c'était pas très fair-play. Mais t'avais déjà terminé, donc ils ont repris la copie. Non, 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 c'est genre, tu dois attendre la dictée, en fait. Tu dois attendre que tout le monde termine pour que le kémé te dicte et vous écrivez tous en même temps. Sauf que moi, j'ai terminé avant. Et le bataire m'a pas réveillé. Tu sais, quand je me réveille, j'attends quoi ? Virgule, il allait, il allait. Dans ma tête, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'il raconte, là ? Et je vois tout le monde, ils sont comme ça. Donc t'as raté la dictée du brevet ? Voilà. Donc j'ai échoué le brevet à cause de ça. Parce que déjà, d'une, j'étais nul en maths. Moi, je suis nul en maths. C'est-à-dire que je comptais vraiment sur l'histoire, sur l'histoire du français pour me faire monter. Et je me suis endormi en dictée. Ouais. Et au lycée, je crois que je me suis arrêté en première. D'accord. Je me suis arrêté en première parce que... Je crois qu'ils m'ont... C'était une douille comme quoi. Tu sais, quand t'as pas de stage ? Ouais. T'arrives pas à trouver de stage, forcément, tu... À la base, au lycée, ils t'aident, tu vois ? Si t'es un fouteur de merde, ils t'aident pas. Moi, j'étais pas un fouteur de merde. J'espère que ma mère n'a pas regardé ça. J'étais pas un fouteur de merde. J'étais celui qui aimait beaucoup ir, par contre, d'ailleurs. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, mais comme d'hab, le mec, tu pouvais chahuter un peu, mais t'étais pas méchant. T'as capté ? Non, je laissais ça aux autres. Tu vois, laissais ça aux autres, moi. Ça sert à rien, non. Moi, je préférais juste... En plus, ma mère, elle tapait fort, tu vois. Non, je pouvais pas faire tout ça. Eux, je me disais, on doit pas trop les taper. C'est pour ça qu'ils ont le droit de faire tout ça, je crois. Moi, je peux pas faire ça. Il va dire, waouh, 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 ma mère va me tuer, quoi. Du coup, t'as fait quoi ? T'es allé en lycée pro, c'est ça ? C'est pour ça que tu vas parler de stage en première ? C'est ça. Je suis allé en lycée pro. Et après, comme j'ai pas trouvé, ils m'ont demandé de quoi ? De faire une lettre de licenciement. Comme quoi, je quitte moi-même, de moi-même, je quitte le lycée, en fait. OK. Et ça, ça m'a un peu baisé partout. Parce que dans mon dossier, justement, à savoir que j'étais dans une nouvelle école, on me disait, ouais, mais t'es parti de l'école de toi-même. Ouais, genre t'as résumé d'émission, genre. T'as capté ? Ouais. Donc, ça n'a pas marché. Donc, j'ai cherché d'une autre école partout, j'ai pas pu trouver. Des bruyardistes, mais après, je suis arrivé dans le rap. C'est bien, c'est bien. C'est même pas moi qui ai fait l'école, c'est l'école qui m'a fait. C'est top. C'est pas top que t'aies quitté l'école, mais c'est top que tu t'en sois sorti un peu. Ouais, heureusement. Heureusement. Moi, je sais, ça, je l'ai lu, mais t'es arrivé en France à 11 ans, si tu as une bêtise. T'es né au Congo, c'est ça ? La belle vie. Franchement, moi, je vais être avec vous. Les Congolais, moi, je connais pas spécialement la culture, etc. Mais moi, je suis aussi les réseaux. Et sur Twitter, etc., ils sont très, très fiers de leur pays, très fiers de leur culture, etc. C'était comment la jeunesse ? Ta jeunesse, t'étais zéro à 11 ans au Congo. La joie. C'est une joie. En fait, les Congolais, on est trop dans la joie. Parce que déjà, d'une, on chante et danse pour rien. Mais vraiment pour rien. Par exemple, tu viens en bas de la maison, tu nous vois, nous tous, on est en train de filmer, normal, ambiance de bâtiment. Et là, tu nous dis, ouais, les gars, nouveau bureau, télé, tout ça, j'ai pété une émission. Au Congo, je suis tellement content, on va rigoler avec ça, et on va faire une musique dessus. Et la musique, elle est tellement bête que même toi, tu vas commencer à danser dessus. Et nous aussi, on va commencer à danser dessus. C'est vraiment... La ferveur, ça se montre les uns les autres un peu. En fait, moi, c'est... C'est la joie d'être con avec tout le monde. On peut rigoler de tout, mais vraiment de tout, et danser sur n'importe quoi. Même si tu te gamelles, si tu te ramasses, on va te chanter dessus, gros. C'est-à-dire, fais pas le mec qui va être énervé, on va te chanter dessus. c'est mieux que tu as content. Il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Voilà. Du coup, c'était comment un peu, cette jeunesse, tu as dit la joie, mais c'est-à-dire, quand tu as grandi là-bas, quand tu as commencé à aller à l'école, tu as encore des bons souvenirs ? Des très bons souvenirs. Tu peux nous décrire un peu la vie que tu vivais là-bas ? Déjà, d'une, je vivais dans mon quartier, ça s'appelait Vamay. OK. Par exemple, mon quartier s'appelait Vamay, il y avait une grande maison, tu vois, c'était ma maison à moi, et il y avait des maisons autour, tu vois. Et mon père, il aimait trop son quartier. C'est-à-dire, au lieu de quitter, au lieu de quitter, aller chercher un autre quartier, aller chercher une autre maison, dans un bon coin, bah, lui, il s'est dit qu'il va faire le bon coin chez lui. D'accord. Il va essayer de faire en sorte que le quartier devienne fréquentable, cool. Voilà, voilà. Tu vois, c'est-à-dire, mon père, il est un peu resté là-bas. C'est-à-dire, moi, j'étais un peu, tout le quartier connaissait, tout le quartier me connaissait par rapport à mon père. Tu vois, c'est-à-dire, tous les enfants, c'est-à-dire, je vois un peu partout, tu vois. Après, il ne fallait pas trop s'éloigner, tu vois, parce que, quand ton père, il te voit en 4x4, il dit, attends, c'est lui là ou pas ? Un jour, il m'a vu, il m'a vu dans un autre quartier, j'ai mis boulettes avant qu'il rentrait à la maison. Et je suis rentré à la maison avant lui. Ah oui ? J'avais trop peur. Donc, tu as couru parce que tu ne voulais pas qu'il te voit ailleurs, en fait ? Tu n'avais pas le droit de quitter ce quartier ? Non, pieds nus en plus. Tu sais, mon père, il est très sérieux, il est très diplomace, tu vois. C'est-à-dire, il s'est dit, attends, c'est mon fils qui joue pieds nus, là, comme ça. J'ose dire, quand j'ai vu ça, et heureusement que c'est mon poste qui m'a dit, il m'a dit, c'est pas le 4x4 de ton père, là. Je regarde, j'ai mis une boulette, gros. Et moi, vu que je connaissais un peu, beaucoup de chemins, tu vois, mais c'est aussi le serpent du Congo, c'est-à-dire, je courais un peu. Les endroits où les petits peuvent passer. tu vois, j'ai tapé des gros sprints. Et après, je suis arrivé avant lui, quand j'ai entendu juste le 4x4 arriver, je me suis dit, oh putain de merde, j'arrivais trois secondes avant lui. C'était... Tant mieux, tant mieux, ça fait plaisir. Mais il m'a cramé quand même. Et du coup, tu as vécu comment ton arrivée en France ? D'ailleurs, pourquoi est-ce que vous êtes arrivé ici ? Comment ça peut passer l'acclimatation au pays ? J'ai entendu notamment, dans une interview, tu parlais notamment de la difficulté de l'hiver. Oh là là ! Alors moi, j'arrive ici parce que mon frère est malade en fait. D'accord. Mon frère a le cancer, il vit qu'on ne peut pas le soigner ici, du coup, il arrive ici. Et au début, il est seul. Il est juste seul ici, il est à l'hôpital, il vit sa vie. Après, il réussit même à sortir de l'hôpital, mais il est toujours seul. D'accord. Il dirait du cancer, mais il est toujours seul. C'est-à-dire, là, mon père, il me dit, bon, il me dit, bon, toi, tu es un peu ici, tu fais un peu trop la fête, tu vas un peu aller rejoindre ton frère, découvrons. C'est-à-dire, quand j'arrive, oh là là, le sème, c'est quoi ça ? J'avais mal partout. J'ai dit, mes mains, mes mains, qu'est-ce qui se passe ? Ma mère, elle me disait, t'as l'impression qu'on est en train de te couper avec une lame. J'ai dit, ouais, j'ai dit exactement, c'est ça l'hiver. J'ai dit, dans les films, pourquoi ils n'ont pas l'air, ils n'ont pas si froid que ça ? Tu vois, après, c'est maintenant, je regarde les films, tu vois, les gens, ils meurent un peu en hiver, ils meurent de froid. Mais avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Il n'y avait pas ça. C'était les films joyeux, tu prenais une boule de neige, tu jetais, la première fois que j'ai pris une boule de neige. T'as intérêt d'avoir des gants. Je n'ai pas jeté à quelqu'un, j'ai jeté. J'ai dit, c'est trop là. C'est quoi ça ? On m'a dit, ouais, il faut toucher avec des gants, gros. C'est-à-dire, moi, tu sais, j'ai les mains un peu, tu sais, ma première tape en France et c'était en hiver. Tu sais, c'était contre un ami du collège, tu vois. C'est-à-dire, on se bat et gros, je vois que lui, il arrive à bien se battre, mais moi, pas. J'avais tellement mal partout. Je me dis, mais comment il arrive à bouger ? Et après, un peu t'aimé m'a dit, t'es pas habitué à l'hiver. T'étais désavantagé par la saison. Oh, gros, désavantagé par la saison de ouf. En plus, c'est avec les verglages. je t'ai courant de rien. Je t'ai courant de rien. C'est-à-dire, je me bats, je glisse, j'ai mal aux mains quand je mets une patate. Je me dis, mais qu'est-ce qui arrive ? C'est quoi ça ? On dirait, c'est comme si un clan africain allait affronter les vikings. Quand tu regardes, bon, tout se perd, il fait trop froid. Vikings, c'est bien qu'il y a tes gars. Il va tout se perdre. Et ça s'est passé ? Comment ton acclimatation quand t'es arrivé au collège, etc. ? C'était chaud un peu ? C'était bizarre. Ou en soi, c'est arrivé naturel ? C'était bizarre. C'est bizarre. Quand vous êtes petit, c'est là où je vois un peu, je vois un peu la mentalité ici, c'est que la mentalité ici n'est pas comme chez nous. Nous, quand t'es un nouveau, on est archi sur toi, on est archi en mode, ouais, tu viens d'où ? On va parler, vraiment, tu vas rentrer avec nous, tu vas rentrer dans le cercle. Jusqu'à maintenant, j'aime bien faire ça. Et moi, quand je suis arrivé ici, j'ai pas eu ça. Tu vois, j'étais plus le mec qui devait se forger seul en sixième parce que, d'une, quand tu parles, t'as un accent de blédard, les gens se moquaient un peu de toi, c'est-à-dire, au début, je ne savais pas qu'on se moquait de moi, tu vois, parce qu'il y avait un peu trop naïf. Ouais, c'est ça, tu étais naïf, tu ne pensais pas qu'il y avait de la méchanceté. Tu vois, juste moi, je rigolais avec eux, comme un con, jusqu'à un jour, tu sais, un congolais de ma classe qui m'expliquait un peu en Lingala, il me dit, ouais, non, marche pas avec eux. Ils se moquent de toi toute la journée, mais tu ne le remarques pas. Et je n'avais pas remarqué, tu vois, parce que je ne connaissais pas les dialectes d'ici. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire, moi, les codes. Voilà, je parlais un français, le français écrit. T'as capté ? C'est-à-dire, les wesh, putain, vas-y, toi, je ne connaissais rien de tout ça. T'as capté ? Donc, moi, quand tu me dis un truc comme ça, je me dis, wesh, qu'est-ce qu'il dit ? Je suppose même que tu parlais le français quand t'as appris à l'école quand t'es plus jeune. Tu vois, c'est vraiment le français, vraiment le français académique de l'école. Je parlais bien le français, mais sans plus. Ouais, mais je vois. Les mots, comment je parle aujourd'hui, là ? Si je me parlais à moi-même à l'ancienne, je ne me comprendrais pas. Tu vois, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a trop d'eux, tu vois. Non, mais c'est comme quand t'apprends l'anglais, entre le moment où tu as l'anglais que tu vas apprendre tranquille, tu sais. Et l'anglais, quand tu vis dans la ville, Et l'anglais, quand tu vis dans la ville avec les expressions et tout, c'est plus pareil. Ce n'est pas pareil du tout. Par exemple, en un an, en un an, je parlais comme un mec qui avait déjà grandi ici. Moi, ça m'a fait bizarre de me dire, il y a beaucoup d'expressions qui me viennent dans la bouche comme ça, bêtement, tu vois. Et non, mais c'était dur, mais ça forge, tu vois. Donc, c'est un mal pour un bien. Donc, rester comme ça, grandir dans un pays où je ne connaissais pas, où je n'avais pas forcément d'amis, ça m'a beaucoup aidé. Je comprends. Ça m'a beaucoup aidé. Je comprends, je comprends. Non, mais après, tu as l'air d'être fait quand même. Oh bien sûr. D'ailleurs, tu as pris tes quartiers à Paris, etc. Oh gros. Moi, quand je suis arrivé à, tu sais, justement, mon cocon, mon endroit de plaisir, tu vois, c'était vraiment ma ville. C'était vraiment Pigalle. Toutes les lumières sont allumées la nuit, tu sais, dans ma tête. En fait, comme j'étais un blé d'art, dans ma tête, c'était comme dans les films, tu vois, tout est allumé, on dirait Los Angeles, on dirait New York, quand tu regardes d'en haut, dans les trucs de Spider-Man, tu vois, tout était allumé. Le romantisme. Voilà, j'aimais tout le temps rester dehors la nuit. C'était vraiment mon kiff, de me dire, il y a trop de lumières partout, tu sais, il n'y a pas ça. Il y a des lumières, c'est les ampoules, tu vois. Ouais, bien sûr. Normal, mais là, c'était les lumières, tu sais, il y avait écrit, bon, c'est bizarre, tu vois, les lumières, il écrit Sexe, tu vois, mais il y a quand même, c'est quand même écrit en lumière, donc c'est stylé. Ouais, en plus, il y a du rouge, du jaune, du bleu. Eh gros, tes yeux, c'est magnifique, c'est magnifique, tu vois. Il y a beaucoup de clippeurs, il y a beaucoup de gars qui clippent à Pigalle, tu vois. J'ai des regards aussi, je me dis vraiment, waouh, les couleurs, comment ça joue, tu sais, le bleu sur le violet, oh là là, non. Pigalle blanche, la machine du moulin rouge, pas mal, pas mal, pas mal. D'ailleurs, ça a été quoi, tes premiers rapports avec la musique ? On sait que c'est une activité centrale au Congo, on en parle un peu plus tard. Un peu plus tard, ça remonte à là-bas ou tu as élargi ta culture ici, pendant ton adolescence ? Ici, et c'est avec, ben j'étais avec Maître Gims à 30%, et j'écoutais Booba, tu vois, au Congo, tu vois, il est connu au Congo, tu vois, mais la section d'azône n'était pas encore connue, tu vois. D'accord. Donc c'est-à-dire quand moi, je viens ici, j'écoute un peu, j'écoute un peu les rappeurs d'ici, j'écoute Booba, mais j'écoute que Booba, tu vois, j'écoute un peu de Safeview, tu vois, mais j'écoute que Booba et Safeview, je ne vais pas voir ailleurs, je m'en fous. T'élargissais pas trop, c'était la base. Voilà, j'ai vraiment resté dans ce que j'ai appris au Congo, je les connais eux et je reste sur ça. Et après, là, t'as à 30% de Maître Gims, je les écoute et je me dis, mais attends, c'est ça la vie d'un noir en France ? Genre, ça m'a vraiment choqué, autant Booba, Booba, il ne rappelait pas comme ça, tu vois, Booba, il rappelait plus, tu sais, c'est plus le... Je me permette, à quel âge ? Là, j'ai 25 ans. Ok, j'ai 26, donc c'est parfait, on est exactement de la même génération. Donc Booba, il rappelait plus, je suis là, tu vois, j'ai un boss et j'aime bien, j'aime bien ça, j'ai kiffé ça de ouf, tu vois. Mais Gims, à 80%, c'est vrai qu'ici, on est des merdes quand même. Donc, tu vois, ça aide à savoir où tu es. Ça t'a mis un peu un choc. Voilà, tu vois, et j'ai beaucoup aimé, malgré que tout ce qu'il me disait, c'était que, vas-y, si tu veux réussir, vas-y, va te battre, sinon tu n'auras rien, sinon tu es nul, tu es... On ne croit pas qu'ici, on va gagner... Ici, c'est pas... Ici, c'est pas chez nous, tu vois, on ne réussit pas comme ça, tu vois, pour réussir, il faut se battre, il faut se battre énormément, tu vois. C'est des discours qui t'ont parlé. Voilà. Et heureusement, pour moi, heureusement que ces textes-là, c'était des textes que je récitais à 13 ans. Heureusement, parce que... Non. Non, parce qu'à des petits 13 ans, aujourd'hui, je récite des textes bizarres. C'est des textes bizarres, je ne sais même pas si ça va les apprendre la vie, voilà. Je me merde, je ne sais même pas si ça va les apprendre. Non, ça me fait rire, j'aime bien. Donc du coup, tu es en 96, tu as arrêté du coup l'école en 2013 à 17 ans, je suppose. En tout cas, si on suit en première, comme tu disais. Il y a un moment où tu... Ce que j'ai écouté pour préparer cette émission, tu as enregistré ton premier son publié au studio La Cabane, je crois, dans le 92. Un magnifique studio. Pour moi, c'est même plus qu'une école qu'un studio. Moi, j'allais te demander, ce premier son enregistré, il est sorti quand et entre tes 17 ans et ce premier son ? Qu'est-ce que tu as fait ? Rien du tout. J'ai erré dans les rues de Paris. Il y a des moments où je faisais mes petits crimes, c'est-à-dire je prenais un peu quand même mon argent mais il y a des moments où j'avais des périodes de qu'est-ce que je vais faire ? C'est parce que je me disais quand même que je suis l'essentiel d'école, je n'ai rien, je n'ai vraiment rien. Tu ne disais pas que tu voulais chercher un travail ? En tout cas, tu voulais chercher un travail en étant blédard, c'est dur. Certes, et en plus sans diplôme, c'est vrai que c'est compliqué, je ne dis pas le contraire. C'est vraiment dur. Donc ça veut dire, j'étais vraiment en train de me dire qu'est-ce qui se passe. J'avais réussi à trouver un moment, un truc à Carrefour. Oui. Mais tu vois, je ne sais pas ce qui s'est passé, enquête, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit, au bout d'un mois, on m'a dit tu ne peux plus travailler ici. À partir de là, tu dis vas-y. Donc je comprends. Ça va se passer comme ça tout le temps en fait. Donc j'ai essayé de faire mon propre argent et comme je le faisais, il y avait des potes qui, je rappelais un peu, mais je ne rappelais pas beaucoup. J'écrivais ce qui... Ça a commencé comme ça. J'ai commencé à écrire ce que je n'aimais pas, ce qui se passait. Et après, ça a commencé à se transformer plus en texte. D'accord. Avant, j'ai rappé, j'ai rappé, mais pas comme ça. Mais quand j'ai commencé à écrire un peu mes problèmes, c'était plus... Comme un journal intime ? Voilà. Par contre, je n'arrivais pas à le rapper. Je ne peux pas rapper mes problèmes. Je n'arrive plus à chanter mes problèmes qu'à les rapper. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'écris, quand j'écris dans... Quand j'écris un son de tra, par exemple, je ne cherche pas les paroles, moi. Je cherche les... Les floqueries qu'on n'a jamais entendues. Tu vois ? Je cherche un flo qui va faire bouger les gens. L'énergie ? Le pogo en bas. Je ne cherche que ça. OK. Et dans un son chanté, par contre, ce n'est pas pareil. Dans un son chanté, je vais te raconter vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu, ce qui ne m'a pas plu. Je préfère faire ça dans un son chanté qu'un son rapé. J'aime bien cette vision. Franchement, j'aime bien cette vision de, pour moi, la trappe que je fais, et bon, on va revenir après, il n'y a pas de problème, mais on peut en discuter dès maintenant. La trappe que tu fais, c'est celle où tu essaies vraiment de mettre... L'amusement. C'est ça. De l'énergie, d'envoyer peut-être un peu de la punchline ou quoi. Oui, bien sûr. Mais plus, c'est de faire... Moi, je vais juste voir les gens en bas parce que moi, quand j'écoute le rap, par exemple, le caressor noir, le val de... Moi, je prends ça. Moi, je suis en bas. Toutes les paroles méchantes et violentes, là, je prends tout. Je prends tout. J'aime bien ça. J'aime bien la vraie ambiance. Je préfère que tu fasses ça que justement, que tu rappes, que dans ton rap, pendant que je suis en train de râper, je dis des trucs tristes. Ça me saouleurait. Par contre, ces trucs tristes et ces choses que tu as vécues et que tu as peut-être aussi besoin d'expier comme un peu l'énergie que tu peux avoir sur des sons plus de rap, ça, tu préfères le faire un peu en chantant. Tu as une bonne vibe. C'est des beaux instruments. Ce ne sont pas les instruments qui tapent. Là, la trappe, c'est des instruments qui tapent. C'était... De la 808 et tout. Tu as capté ? Alors que là, c'est de la mélodie. Il y a de la guitare, il y a du piano, il y a la voix de la personne, il y a des bacs derrière. Tout est combiné pour que ce soit beau, pour retransmettre vraiment un sentiment. Par exemple, je prends juste un exemple dans les sons congolais. Quand on a un artiste congolais qui fait un album, généralement, il y a les sons d'ombolo, les sons où tu danses et les sons où tu chantes que tu peux être triste. J'ai envie de te dire que dans les sons comme ça, on est tout le temps dans les sons d'ombolo dont on n'a jamais des paroles tristes. Dont on a des paroles pornographiques un peu. Oui, mon certes. Kofi, il le raffole. Rassol aussi, il le raffole. J'ai grandi avec ça. Quand j'ai grandi, j'écoutais tout ça. Même à 14 ans, parfois, je lui disais c'est un peu trop adulte pour moi ce texte-là. Et mon père, il s'en battait les couilles. Mon père, il met ça dans la voiture compliquée des trucs de ouf. Les enfants, ils sont derrière. J'avais un ami à moi, il était créole. Et son père, c'était pareil, il s'en foutait. C'était à partiquer. Il mettait Angela, toujours, il l'envoyait. Le petit doit dire « Waouh, on peut faire ça avec une fille. » Moi, Angela, j'ai appris la signification des paroles plus tard. Je ne te cache pas que j'ai des amis timales, ils m'ont déjà expliqué Angela, ma gueule. J'ai dit « Waouh. » C'est trop haut. Je chantais ça au Congo et j'avais 9 ans. Pareil, moi. Heureusement, ma mère n'avait pas créé, elle ne comprenait pas, elle est congolaise. Mais je trouve ça grave intéressant que tu dises que c'est peut-être aussi une influence un peu de la musique congolaise où tu as du coup le donbolo dans les albums où ça bouge et l'autre partie où tu passes un peu plus de messages. Obligé. C'est vraiment dans ça que je me différencie parce que je me dis que jamais j'ai entendu j'écoutais un son dansant d'un congolaise qui disait « C'est la merde au pays. » C'est plus dans les sons chantés qui va dire « C'est la merde au pays. » Et justement, je peux faire que tu te rendes compte de ça dans un son chanté où je suis vraiment sincère avec toi alors qu'un son trappe... Ouais, je comprends. Je peux faire faire la fête avec un son trappe. Donc du coup, tu commences un petit peu comme tu as dit à 17 ans à faire un peu ton argent à avoir tes premières expériences professionnelles à carton, etc. Ça ne se passe pas toujours bien. Au début, tu écris un peu tes sentiments mauvais ou tes trucs peut-être même juste pour écrire. Derrière, tu commences à rapper un peu. C'est quand que tu t'es dit « Vas-y, tu sais quoi ? » Comment est-ce que déjà tu as commencé à aller au studio, à la cabane, etc. À quel moment tu t'es dit « Ok, je vais enregistrer ce son et je vais le publier ? » Parce que tu parlais notamment de la timidité. Tous pas dans une chambre. Tous pas dans une chambre. C'est à Pigalle de la chambre d'Ascrim. Il n'y a pas forcément qu'il rappe. Il y avait Dims, il y avait Dimsie et Dirty qui rappaient déjà. D'accord. Dirty, il était déjà fort. Dirty et Dirty. Dirty, c'est un malade. Dirty, à 13 ans, à 13 ans, Dirty, il rappait comme un mec de 18 ans. Vraiment, il rappait et tu dis « Mais ma gueule ! » Ces mecs faisaient déjà partie de ton entourage à ce moment-là. Ouais, Dirty, Dirty était déjà dans mon entourage. Et je le voyais. Je me dis « Mais non, ce gars, quand il rappe, il n'a pas mon âge. Mais je ne comprends pas. Tu sentais une maturité dans ce qu'il l'envoyait. » Énormément, tu vois. Et Dirty, c'est vraiment le petit… Il a grandi trop vite, Dirty. Dirty, à 14 ans, il était dehors jusqu'à des heures du matin. Même moi, je ne faisais pas ça, gros. Dirty, il a grandi vraiment. Et moi, c'était… Quand je rappe, dans ces chambres-là, ça pète, ça pète. Et il y a un mec qui me dit « Roshi, quand tu rappes, tu prends une voix et quand tu ressors, ce n'est pas la même voix. Genre, ça veut dire qu'on arrive à voir l'aura que tu balances quand tu veux rappeler et l'aura quand tu ressors. Il a dit « C'est magnifique comment j'arrive à le voir. » Il me dit « Tu as l'air un peu… » Quand tu rappes, quand tu fais les frissales, tu es concentré. Moi, pour me concentrer, je fronce les sourcils. J'essaie de me rappeler de tout. Tu es là pour envoyer. Donc, ça veut dire que quand je fais ça, mes potes me disent « Quand tu rappes, on dirait que tu es énervé. » Alors que je ne suis même pas énervé. J'essaie juste de me rappeler les bonnes paroles et comment leur dire. Je dis « Non, je ne suis pas énervé. » Tu vois, là, quand tu parles, ce n'est pas pareil. Alors que là-bas, quand on est là-bas, ce n'est pas pareil. Les autres ont commencé à s'attacher un peu et commencent à dire « Ouais, en plus, ta voix est l'envoie. Quand tu fais ça, j'aime bien et tout. » Tu sais, moi, je n'ai pas spécialement confiance en ma voix. Déjà, un mec timide, je n'ai pas très confiance en moi. Ça veut dire, on fait un son, pas à la cabane, mais dans un vieux studio, dans un studio, dans une chambre, après moi. On ressort de là. Le son n'est jamais sorti. On n'est jamais sorti. Mais je l'écoute tout le temps, moi. Tu vois, pour voir s'il y a une erreur chez moi. Tu arrives à écouter ta voix ? Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. J'arrive à écouter la première fois. Justement, ça me dégoûte, mais on me dit que, comme j'avais déjà des potes un peu dedans, ils me disent « Ouais, c'est normal que tu ne l'aimes pas au début, mais habitude-toi. » Donc, c'est-à-dire, moi, je me suis habitué plus rapidement que les autres parce que je me suis vraiment forcé à dire « Ouais, c'est ma voix, c'est ma voix, je l'aime bien. » Donc, je me suis forcé. Et j'ai vu qu'il y avait un peu de... Un peu de truc. Il y avait un truc à faire. Tu vois ? Je me suis dit « Il y a un truc à faire. » Et là, on voulait repartir au studio, mais on ne pouvait pas parce que le poto, il avait déménagé, je crois. OK. Et là, il y a un mec. Putain, mais il faut que je retrouve ce mec-là. Il y a une ma mère qui est ce mec. Je crois que je le dois ma vie. Le mec, il me dit « En ce moment, il y a un studio dans le 9-2. Il est gratuit. » Et là, on le regarde. Et là, ça te parle. Ouais. Et on regarde. On me dit « Comment ça est gratuit ? » Il dit « Non, tu arrives là-bas, tu mets ton prénom, tu mets ton nom de famille, tu signes et tu rappes. » Hein ? On est allé. Des potos, ils sont allés. Des potos, ils sont allés au début. Ils ont rappé moi, je n'étais pas là. Tu vois ? Et ils ont fait le son, ils ont sorti sur SoundCloud. J'ai dit « Attends, mais ça pète sa mère en fait. On va vraiment enregistrer. Le mec, ils nous mixent tous. C'est énervé. » Donc c'est-à-dire, moi, j'y vais. La première fois que je rentre dans cette cabane-là, je crois que j'ai cru que je n'allais jamais en sortir. Ça t'en parlait ? Parce que ces mecs-là, les blases, je les vois aujourd'hui, tu vois, et on est tout le temps ensemble. Mais autant, la première fois que je les ai vus, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me tuer, que je n'allais pas sortir de cette cabane-là. Eh gros, tu sais pourquoi je rigole, je me permets ? Parce que j'ai cru que quand t'as dit « je ne vais pas en ressortir », c'est genre tellement t'as kiffé. Genre « je ne vais pas en ressortir parce que je suis à l'aise. » Et en fait, dans ce compte, tu me dis, j'ai cru que j'allais me tuer. Bro, leur tête, ma gueule. Je suis rentré, il y avait quoi ? Il y avait deux Portugais, il y avait Machado, il y avait Michael, il y avait Kaïs, il y avait Odim, il y avait Bob, il y avait So, il y avait H2. Ils étaient, ils étaient gros, je te dis, bon, qu'il y a des mecs en Orface quand tu rentres, tu vois, et qui te regardent comme ça. Et t'as pas leur âge. Moi, j'avais genre 19 ans, les potos eux, MDR, ils étaient déjà… Genre Kaïs, Kaïs, je crois, il a 22 ans, tu vois, il avait 22 ans à ce moment-là. C'est-à-dire, Kaïs, c'était un peu le plus gentil d'entre tous. C'est-à-dire, Kaïs, il me regarde un peu, c'est mon âge et son maintenant jusqu'à maintenant. Kaïs, tu es le pote à VVS, toi. Et je dis, comment tu sais ? J'ai dit, je ne sais pas, il m'a dit, je ne sais pas, tu as des gains. Il m'a dit, quand tu es arrivé, je suis sûr que tu étais avec les mecs qui avaient rappé la dernière fois. Il m'a dit, tu es leur pote. J'ai dit, J'ai dit, après, il m'a dit, tu veux faire du son. C'est-à-dire, déjà d'une, regarde comment tu dois te gêner. T'es timide, tu dois rappeler, devant, oui, gars, en Orface, dans une cabine et ils t'attendent comme ça dehors. Comme ça, quand tu rappes. Genre, c'est pas dans la... Genre, il n'y a que toi et un gars. Non, il y a huit bonhommes que tu ne connais pas. Et crois-moi que c'est des mecs qui, ils sont ancrés dans leur quartier. C'est-à-dire, ils écoutent, je rappe toute la journée. Donc, c'est-à-dire, eux, c'est Rolf, Bouba, c'est-à-dire, ma gueule, si tu ne les impressionnes pas, Niktaras, casse-toi. Genre, des mecs, qu'ils en ont vu passer. Voilà, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je rappe et je termine. Et Kais, il me dit juste, il y a juste Kais qui parle. Bien, bien, vas-y, reviens mercredi, comme ça, tu peux reprendre avec le mix et tout. Je dis, ok. Gros, le mercredi, j'arrive même pas à la cabane. Je suis en train de marcher. Je croise un mec que j'avais vu dans le studio quand il était. Il me dit, c'est toi qui a fait gratuit. Il me dit, ouais. Il me dit, toi, t'es fort, toi. J'ai dit, ok. J'ai dit, merci. Et après, ça fait un peu chaud quand même, tu vois. Parce que, gros, je ne les connaissais pas. Chaque fois, je venais dans leur quartier tout seul. Il me dit, ouais, bizarre. C'est-à-dire, je suis un peu allé voir ce qui se passait. Je suis rentré dans la cabine. Pareil. Ils étaient tous là. Sauf qu'ils m'ont dit, toi, t'es chaud, toi. Toi, t'es chaud. Et j'étais en mode, c'est pas la même réponse que la première fois. Mais surtout, ça devait être plus chaleureux. à écouter, à dire qu'ils étaient bons. Et ça grave. Et je commençais même à rigoler avec eux. Ils avaient une manie de faire des barbecues, les mercredis, le samedi, en dehors de la cabane. À la base, ils ne nous invitaient pas. Et il y a un moment où ils voient qu'on les respecte. On commence à venir un peu toutes les semaines. Ils voient le respect. Ils commencent à dire, au début, ça commence pas. Ah là, j'ai du pain. Genre, moi, je devine. Moi, je devine. Je dis, on me pose, j'ai du pain. Pourquoi ? Je dis, t'inquiète, viens. C'est-à-dire, on achète une masse de pain quand on arrive, les potos, ils sont déjà en train de faire de la viande. Je dis, tu vois, t'allais faire de la viande, toi. Je dis, tu peux faire de la viande, toi. J'ai dit, mais frère, vraiment, on a pris, va chez lui, pas en frère. C'est-à-dire, les potos, bonne ambiance. Et là, pour moi, c'est eux qui m'ont fait grandir. C'est où, il y a un qui s'appelle Silex. Il y avait Silex, il y avait Costa, il y avait Odim, il y avait John Doe, tu vois. Vraiment, il y avait même Kali. Ces personnes-là, maintenant, me disent, vas-y, viens, viens faire ça ensemble. Genre, c'est même carrément, non, c'est même pas eux. C'est moi, genre, c'était la première fois, tu sais, la cabane à la base, ça ferme à 20 heures. Tout le monde bouge. Tout le monde bouge. Il y a un d'entre eux qui me tient l'épaule comme ça. Je ne comprends pas. Il me dit, bouge pas, reste là. C'est-à-dire, il sort, lui il sort, je suis tout seul de la cabane, ça parle, ça parle, tout le monde dégage et quand je vois, il rentre, je vois ceux qui étaient partis, par exemple, ils étaient partis à 17 heures, ils arrivent à 22 heures. Moi, je ne savais même pas que la cabane, elle ouvrait le soir. Tu as capté ? En fait, ils faisaient quoi ? Ils faisaient des séances en somme-somme dans la cabane comme tout le monde partait. Tu vois, en gros, c'était un truc quand même, tu as surveillé par la mairie, tu vois ? Bien sûr. Ouais, tu vois ? Et c'est-à-dire, quand tout le monde partait, là, là, il pouvait se passer vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire, moi, je suis resté un soir. C'était une autre ambiance. Et gros, j'ai vu ces... Ben, j'avais pas vu ces gars la rappé en fait, tu vois ? Et quand je vois ces gars la rappé, je me dis que je suis trop nul. Je me suis vraiment dit que je suis trop nul. Tu as été impressionné par le niveau des bonhommes qui sont venus enregistrer un peu la nuit et tout ? Sans mentir, je t'aimais Kosta devant n'importe quel rappeur aujourd'hui. Je pense que Kosta il plie pas. Kosta, il est vraiment... C'est un mec quand il rappe Kosta, tu fermes ta gueule et tu dis, waouh ! Juste... Ce mec est fort. Tu vois, il peut... En fait, le pire, c'est quoi ? C'est que moi, je dirais qu'il a, pour moi, la capacité de Mysterio. Et Mysterio, c'est lui qu'il a. Il arrive à rigoler en plein rap. C'est vrai. Tu vois ? Et Kosta, il arrive à faire ça, tu vois ? Quand il fait ça, à chaque fois, je me dis, mais c'est ouf, comment il arrive à... Il est assez dans Durance pour rigoler, reprendre son texte, revenir. Et c'est pas rigolo... C'est vraiment... Non, ça fait naturel, genre ça se met bien. Tu sens qu'il est en train de s'amuser, à ce moment-là, il se tape des barres, tu vois ? Et c'était archi-impressionnant. Et il y avait Odym. Odym, lui, il était pris dans le champ. Et Odym, comment, il maniait sa voix, c'était... Je me disais, mais gros, comment tu parles comme ça ça a été quoi un peu la... Parce que du coup, tu commences à fréquenter ce que tu dis, la cabane, il y avait souvent à croiser des mecs, à faire tes gammes et tout. C'est à quel moment que tu as publié ton premier son et ça a été quoi un peu la réaction du public et dans quelle mesure ça t'a un peu aidé à surmonter ta timidité ? Dans ma tête, déjà, je mets mon son et je me dis que s'il ne fait pas 10 000 en un mois, j'arrête le rap, ce n'est pas fait pour moi. Il fait 20 000, je ne comprends pas. Tu l'avais posté où sur Soundcloud ? Ouais. Je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? Et après, je sors un deuxième son et ça, je me dis, ça a un peu plus personnel parce que et moi, je ne voulais pas m'enterrer. Je voulais arriver dans le rap en disant que moi, j'ai deux facettes. Soit je rappe et je rappe l'amusement ou je chante et je chante les problèmes. C'est-à-dire quand j'arrive à être gratuit, à moi, le son, il fait 20 000. Mon deuxième son que je balance, c'est L. Et L, waouh, 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 elle, 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 il me hante jusqu'à maintenant, j'ai envie de te dire. On en parle, il y a des, on m'envoie des DM dessus. Quand on me demande, c'est quoi le son que tu détestes le plus de toi ? Je dis, c'est elle. Ah ouais ? Et les gens, ils m'envoient des messages. T'es un fou, tu plus j'aimes ça. Il y a quoi qui fait que tu n'aimes vraiment pas ce son ? C'est ma voix d'avant, tu vois, c'est, ce n'est pas assez travaillé. Moi, quand je l'écoute, je sens de la timidité en moi, elle est énorme. Tellement que quand je l'écoute, parfois, je me fais ça, je me dis, waouh, non, il faut que je l'enlève parce qu'on ne dirait vraiment pas que je chante. Je ne sais pas comment vous, j'arrive à voir que je chante, moi, dans ma tête, je ne chante pas. Genre, je suis compressé. Ça, je vois que j'ai peur. T'es pas à l'aise. Voilà, tu vois, et ça s'entend. Et pourtant, les gens, ils n'arrivent pas à entendre ça et ça me tue à chaque fois. Et ils me disent, ouais, elle, c'est un classique. Je dis, mais vous êtes fous, ma gueule, c'est un classique de SoundCloud. cool, mais c'est pas un classique de ma vie, moi, en tout cas. Bon, certes, il m'a aidé, il m'a beaucoup aidé, elle, mais non, 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 je peux faire les sons qui sont sortis après, largement après. Du coup, tu fais tes premières games, etc., sur SoundCloud, etc., t'es même dans un groupe, il me semble. Ultimate Boys. Exactement, Ultimate Boys, où vous envoyez des sons, tout ça, machin. C'est à partir de quand et comment, dans quelle mesure tu t'es dit, tiens, je vais lancer ma première série de freestyle, SDD. Serpent deviendra drague si je n'ai pas de bêtises. Ouais, parce que c'est quand les poteaux, en fait, ils ne peuvent pas te suivre, en fait. Parce qu'on a beau être en groupe, tu vois, c'est dans un groupe, il y a des trucs qui se passent à l'intérieur. Bien sûr. Tu vois, et il y avait une embouille entre, il y avait deux rappeurs qui, c'est pas qu'ils ne se venaient pas trop, c'est que l'autre respectait l'autre, mais l'autre n'arrivait pas à respecter le talent de l'autre parce que l'autre ne trappait pas forcément et chantait plus. Ok. Tu vois. Et moi, je n'aimais pas ça. C'était pas ton ambiance. Ouais. Pour moi, dans un groupe, il faut avoir le tout. Il n'y a pas de, on n'est pas obligé d'être en groupe rap, tu vois. Et il y avait aussi, bah, à la base, c'était, je te promets qu'à la base, c'était bonne ambiance. Bien sûr. C'était bonne ambiance. Il y a même le truc de, ouais, je fais un truc solo, mais on est là. Tu vois. Mais, malheureusement, il y a toujours ça. Tu fais un truc solo, tu dis, on reste là. Eh bah, t'inquiète pas que l'autre, il n'est pas avec toi, lui. Lui, l'autre, il n'est pas avec toi. L'autre derrière, non plus, il n'est pas avec toi. L'autre non plus, il n'est pas avec toi. Tout le monde ne pensait pas comme ça. Voilà. Donc, tu dis, le seul vraiment qui pensait comme moi, c'était Squeezie. Tu vois. Et Squeezie, c'est même l'un des premiers qui est parti en solo, tu vois. Quand il fait du solo, je kiffe de ouf. Tu vois, parce qu'il n'est pas avec nous. Ça veut dire, il fait vraiment ce qu'il aime. D'accord. C'est-à-dire, je découvre mon poste moi-même, tu vois. C'est-à-dire, il me dit, waouh, il est trop fort. Et par exemple, l'autre va me dire, non, il ne préfère pas ça. Par exemple, Beatrice, il est trop de rap. Beatrice, il n'aimait pas trop. Quand ça chante comme ça, il va dire non. Lui, il voulait que ça kick. Beatrice, c'est un kicker, tu vois. Beatrice, quand il kick, Beatrice, moi, je le comparais un peu à Sapferg. Il avait une voix vraiment trop atypique. Beatrice, quand il rappe, il ouvre sa gueule, tu sais que c'est lui. Tu vois. Il a un style unique, il a un flow unique, personne n'a. Et lui, je crois qu'il voulait un peu, tu vois, que Scudgy aussi soit comme ça. Mais Scudgy, il ne pouvait pas être comme ça. Déjà, quand on a raconté Scudgy, Scudgy, il n'était pas, il n'est pas le même caractère que nous. Tu sais, moi et Beatrice, moi et Beatrice, on vient de Saint-Denis, tu vois. Et par exemple, Scudgy vient du 15e, on n'était vraiment pas, c'était pas la même mentalité un peu, tu vois. Vous n'avez pas les mêmes codes, vous n'avez pas grandi au même endroit. Tu vois. Et Beatrice, c'est une personne qui est, bah, très têtu. Beatrice est têtu et Beatrice n'écoute parfois que lui-même. Ouais. Tu vois. N'écoute que lui-même. Donc parfois, quand je dis à Beatrice qu'on va, je vais en essayer, parfois de son solo, parfois Beatrice le prend mal, tu vois. Et moi, ça me touche qu'il me prend mal parce que je me dis quand même, c'est qu'il tient à moi, tu vois. C'est qu'il se dit, ouais, non, le poteau, non, après on va se lâcher et tout. Mais moi, c'est toujours pas de mon intention. Ouais, c'était pas cette mentale. Toujours pas de mon intention, tu vois. Jusqu'à ce que, vas-y, un jour, il y a, tu connais, il y a un embrouille qui éclate et là, tu dis, ouais, tu dis quoi, vas-y. Je ne pouvais pas être d'accord sur toi. Et même, même en quittant le groupe, j'en ai créé un autre. Tu vois, j'ai créé, c'est pas un groupe, tu vois, mais j'ai créé, voilà, Grand Bateau, qui est Grand Bateau, qui est, Grand Bateau, il y a des beatmakers, Grand Bateau, il y a tout le monde. Il y a des managers dans Grand Bateau, il y a des mannequins dans Grand Bateau, il y a tout le monde. C'est vraiment, je voulais vraiment faire Ultimate Puissance 17. Tu sais ce que j'ai fait là-bas ? Il y avait pas droit à ça, il n'y a pas droit à ça. Là, ici, il y a droit à tout le monde. Tout le monde peut rentrer. J'ai un mec qui est juste spécialisé en informatique, genre lui, son truc, c'est juste de voir et de dire, ah frérot, je pense que ce son-là, ils n'ont pas beaucoup aimé ou je pense que là, tu te fais Shadowban, tu vois. Ouais, OK. J'ai ce mec-là, tu vois. Et c'est important, alors que dans l'équipe, avant, il y avait quatre rappeurs. On était juste là. Il n'y a même pas de beatmakers, il n'y a même pas d'ingéso, il n'y a personne. Alors que là, maintenant, dans Grand Bateau, j'ai tout le monde. J'ai vraiment tout le monde. J'ai envie de dire que, comme on voit parfois des messages de prod, des messages de... Parfois, il y a des messages d'équipe qui veulent taper avec moi, tout simplement. Tu vois, j'ai ça, moi, je fais des prods, moi, je fais ça, moi, je fais ça. Et je leur dis non, parce que... Dans Grand Bateau, il y a tout ce qu'il me faut. Ils sont trop gros. Moi, c'est ce que j'allais dire. Et chaque année, il y a quelqu'un qui rentre dans Grand Bateau, en plus. C'est propre. C'est jamais terminé. C'est propre. J'allais dire, dans la carrière d'un rappeur, les amis et l'entourage un peu sont importants pour construire une carrière et avoir un bon parcours. C'est ce que j'allais te demander. Il y a qui qui t'entoure au quotidien ? Ça fonctionne comment un peu ? Moi, il n'y a que des... J'ai envie de te dire, des artistes, des musiciens qui m'entourent en fait. Il y a Cartier, Cartier Beatmaker, Fulti, Yoko, 23 Manager, Cozy Manager, c'est vraiment que ça. Il y a des gens qui... Et Grand Bateau, je dis que je suis capitaine, je m'appelle capitaine, mais capitaine, ça ne veut rien dire. Je ne suis capitaine que de nom. Capitaine, mais pas chef. Voilà. Je ne suis capitaine que de nom. Je ne peux pas rester, moi, tout seul, regarder la mer comme ça. Non. Moi, j'aime regarder la mer, on est beaucoup, on est bourrés. On se jette des verres à la mer. C'est bizarre. Tu ne pourrais pas la nature, là ? Il y a plein de s'amuses. On s'en fout. Moi, c'est ça l'ambiance. Je ne suis pas le mec... Non, non. J'aime me renfermer plus en moi-même aussi parce que vu qu'il y avait... Tu sais, il y a des séquelles. Tu vois, quand on prenait pour un blédard, je reste tout seul. C'est-à-dire, il y a des moments où être seul me fait tellement du bien. Ouais. Tu vois, parce que je me dis, c'est battard, il m'a habitué à ça, en fait. Bien sûr. Tu vois, c'est-à-dire, parfois, je suis tout seul. Dès le collège, dès que tu avais 17 ans que tu as arrêté d'aller en cours et tout. Tu vois, c'était vachement seul, tu vois, et ça m'aide beaucoup aujourd'hui, tu vois, et parfois aussi, mes amis aussi me le disent, parfois aussi, arrêtent. Vas-y, viens faire la fête avec nous. Tu sociabilises un peu. Voilà. Parfois, je suis un peu dans ma bulle d'heure. Je regarde juste. J'aime bien. J'aime bien que tu dises ça parce qu'avant qu'on continue un peu sur ta carrière, on va passer bien sûr sur ton dernier projet. Bien sûr. Elle ressemble à quoi, une journée typique dans ta vie ? Ça dépend si j'avais des amis ou tout seul. Vas-y, tu sais quoi tout seul, genre ? Tout seul. On est mercredi matin, tu viens de te réveiller. Je viens de me réveiller. À quoi forme ta journée ? Je viens de me réveiller, déjà, je vais regarder ce qui se passe. Je crois que je regarde BFM pendant 10 minutes quand je me lève et je regarde juste ce qui se passe et après, je me casse. Après, je commence la journée, je regarde... En fait, je regarde juste tant qu'il y a de la... Il y a de la merde partout, tu vois ? Mais je vais voir si il y a vraiment de la grosse merde. Dès que je vois la grosse merde, j'enlève. Là, je vais sur la play. Allez, là, je vais jouer un peu à FIFA, je vais jouer à FUT. Je vais rager parce que sur FUT, on marque des buts qui n'existent pas. Ce n'est pas du football. Non, je suis en deuxième dive, moi. Je suis en deuxième dive. Les gens de la dive 2, vous jouez comme des bâtards. Non, ils jouent trop méta. Gros, mais c'est FIFA 22, ce n'est plus du foot, c'est du calcul. Si je rate une action de ouf, la vie de ma mère, la vie de ma mère, je sais que tu as marqué quand tu vas repartir. C'est vraiment ça. Et gros, il n'y a pas longtemps, je n'ai jamais lancé de manette de toute ma vie parce que j'ai toujours trouvé que les gens qui lancent des manettes sont des tarés et des fous pour moi. J'ai lancé de manette il y a une semaine. Tu es devenu taré. Gros, non, je me suis mangé un but, gros, sur une accélération, sur une accélération, je rate, tu vois, je rate. Et en plus, les potos, genre, maintenant le poto, je vais intercepter mes deux joueurs se cognent entre eux. La balle reste, le gars repart. Mes joueurs se cognent entre eux. C'est un jeu. Ce n'est pas censé être si réel que ça. Tu as capité ? Mes joueurs se cognent entre eux et son joueur est en train de courir. Je me dis, attends, mais c'est un film, c'est un film. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Genre, je suis en train de... Genre, il y a 0-0. La possession, je l'ai. Les actions, je les ai. Il y a un mec qui va marquer la 90e minute parce que FIFA a décidé ainsi, parce que j'ai trop raté. Comme il est nul, FIFA va lui donner une action. Il est sur cette action-là, bas, on ne sait pas comment il a fait et même si tu défends bien, même si tu défends bien, il va tirer, ça va toucher ton joueur. Le goal, il va plonger la base. Le script, la réussite et tout, je vais le délire. Non mais franchement, est-ce que tu dirais que FIFA révèle le plus mauvais de l'homme ? Ouais, 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 J'étais en coupe il y a un an. Quand j'étais en coupe, mon ex me disait arrête de jouer à ça parce que quand tu joues à ça, après tu me parles mal. Non mais ouais, je vois juste après une défaite à quelques minutes où il ne faut pas venir se parler. C'est le bébé, bébé, quoi ? Pourquoi t'es fâché ? T'es fâché parce que je vais te manger un 3-0 et les buts, c'est des buts vraisemblables. Oh non, non. Et après, il y a ça, après ça, pour me calmer, je dois fumer. Ok. Je dois fumer et je me dis que je ne touche pas à FIFA pendant au moins 5 heures. On laisse ça de côté. Je vais me toucher quand je vais rentrer la nuit. D'accord. Et après, là, forcément, comme je déteste parfois être tout seul, je déteste tout seul la nuit. Enfin, tout seul la nuit, tu vois, quelle est la journée ? La journée, là, je vais commencer à appeler les potos. Tu fais quoi ? Moi, je n'ai pas studio, tu viens à la maison, c'est-à-dire les potos, il vient à la maison, il y a lui qui vient, il y a lui qui vient, qui débarque. Et ça termine dans des journées maison chez Rochie. Tout le monde fume, ça joue, ça rigole, tu vois. Et parfois, il y a Cartier et Fulti qui sont là et ça fait du son, tu vois. Ça écoute du son, peut-être ça s'inspire. Oh, beaucoup, ça écoute... Ça digue peut-être un peu, tu vois. Ça écoute beaucoup de son YouTube, ça écoute beaucoup les sorties des gens, tu vois, parce que, par exemple, moi, Café, Café, un excellent rappeur, Café, il est très fort, il est très fort Café, t'as un mec qui a fait, qui a rappelé avec moi donc on t'attaque. D'accord. Et Café, il a, pour moi, entre potes, on est au moins, vas-y, on est au moins 30. Dans Grand Bateau, on est au moins 30. Dans Grand Bateau, on sait que la meilleure plateforme, la plateforme de streaming de Café, c'est Gmail. Pardon ? Gros, parce qu'on a tous les sons de Café, on les connaît par cœur. T'as capté ? Mais Café, je sais pas, il est... C'est ça les rebeux, ma gueule. Les rebeux, ils aiment trop la rue, gros. Ils aiment trop la rue. Et Café, il aime trop la rue. Café, il est tout le temps en bas, il aime trop la rue, alors que... Et Café, à chaque fois, je lui dis, Fraud, tu sais que t'as un ton de ouf. Et donc il veut pas sortir ses trucs ? Non. Et Café, il a une capacité que moi, j'arrive pas. Café, il arrive à rapper en étant triste. Tu vois ? C'est que moi, je n'arrive pas. Et que quand Café le fait, je me régale de ouf. Tu vois ? Et Café, il râpe triste. Oh non, mais c'est... Et donc du coup, Café, pour toi, il râpe trop bien. Et quand tu dis sa meilleure plateforme, c'est Gmail, c'est parce que ses sons sont prêts, mais il sent rien. Gros, parce qu'on les a tous en Gmail. Café, il va au studio et il est assez gentil. Café, il va au studio, il est assez gentil pour faire ça. Il envoie à tous ses potes. Genre vraiment, ils connaissaient son par cœur au cas où je le clip, je vais voir chanter dans un clip. Donc ça veut dire, on a 30 soins à Café qu'on connaît par cœur et qu'on attend qu'il clip. Juste ça. Café, un cri du cœur de ton frère Orochi si tu nous écoutes. Même les fans, ils m'en parlent. le son contre-attaque, c'est qui le mec ? Pourquoi il a déjà été sorti de son après ? J'ai dit, frérot, si tu savais comment je pleure. Tu sais Café me rappelle qui ? Café et Black Day. C'est la même personne. Autant Black Day, Black Day, oh là là, Black Day, frère. Black Day, j'étais aussi au studio avec lui, par exemple, avant-hier. Tu vois, Black Day, c'est un rappeur il est fou comme moi. Il n'a pas d'entre nous. Donc Black Day, il y a trois jours, on se voit, je lui dis vraiment de les yeux. Tu sais pourquoi je t'en veux moi ? D'un coup comme ça. Il me dit, ouais, c'est pourquoi tu dis ça ? Je dis, t'as jamais sorti de projet solo. Et pourquoi ? Et pourquoi ? Tu sais que t'es une voix atypique ? Tu sais que les gens, quand tu sors un son, ils accrochent sur ça ? Pourquoi tu leur donnes pas à manger ? Y'a quoi ? Même moi, je suis ton pote, frère, je me donne à manger, y'a quoi ? Genre, j'ai envie d'acheter, moi. Bien sûr. Tu sais, y'a toujours le rappeur, en plus, tu dis, ouais, mais si tu veux, je t'envoie. Hé, frérot, n'envoie pas. J'achète. J'achète. Tu vois, c'est un pote. On fait faire des frères. Quand même, tu vois. Envoie, j'achète. Et on dirait, les potets, ils ne veulent pas qu'on achète. Tu vois, ils ne sortent pas. Bah voilà, Black Day, Black Day et Café, c'est la même personne. Donc Black Day, au moins, il sait que les gens l'écoutent. Bien sûr. Tu vois, Café, les gens l'écoutent, ils ne le saient même pas. Je ne sais même pas, je crois qu'ils s'en foutent. J'aime bien. En parlant de projet solo, il y a deux ans, tu sors ton premier projet. Ouais. Attaque. Un projet qui reçoit un très bon accueil, à l'image d'ailleurs de tes freestyles. J'étais choqué. Tu vois, à l'image de tes freestyles, parce que tu arrives avec des freestyles qu'on disait un peu, SDD, etc., qui reçoivent, d'une, une bonne couverture et deux. Moi, j'ai écouté dès le premier, j'ai fait, ah ouais, ce mec est bon. Ouais, j'arrive. Il y a eu un truc qui sortait du groupe, j'avais un peu peur, tu vois, parce que je ne te casse pas. Moi, quand j'ai sorti SDD1, je suis dans la peur totale. Ah ouais ? Tu avais peur de sortir ton premier clip et que ça ne fonctionne pas ou que tu avais des mauvais retours ? Surtout que j'ai été viré de la chaîne du groupe, tu vois. J'ai part avec zéro abonnés, là. Ce n'est pas la même ambiance. J'ai trop chaud. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de puber ça comme on peut, mais... T'as compté ? J'avais vraiment chaud et quand je vois en moi 50 000, je me dis, waouh. Ça, ça a parlé à des gens. On peut s'en sortir tout seul. Je te promets que, genre, j'avais, tu sais, tu quittes le groupe, mais tu as des potes, tu vois, il y a des potes qui restent avec toi, tu vois, et par exemple, j'avais 23 depuis le début, 23 qui me disaient, non, tu vas voir, fais ça, genre, t'arrêtes pas. Et tu vois, on a bien avancé, tu vois, c'est terrible comment on avance bien et c'est chaud. Et même moi, je vois quand je vois les potos grandir, tout ça, depuis le premier projet jusqu'à maintenant, comment les potos, ils ont grandi, genre, leur cerveau, oh là là, tu sais pas comment ça me fait plaisir. On dirait un papa qui a éduqué les enfants. J'adore. Vraiment, tu me lances sur des trucs. Il y a deux ans, du coup, tu sors ton premier projet Attaque, un projet qui reçoit un très bon accueil, à l'image de tes freestyles, avec un gros travail sur les prods, etc. Vraiment, s'il y a un truc qu'on ne peut pas dire sur Attaque, c'est qu'il n'est pas travaillé. Le truc est travaillé, il n'y a rien à dire. Dis-toi, j'allais même chercher des prods aux Etats-Unis, carrément. Tu vois, donc le truc vraiment est propre. On dit souvent aussi qu'il y a des choses qu'on apprend qu'avec l'expérience. Ça a été quoi l'expérience que tu as ressortie de ce premier projet ? Ma voix. Genre, j'étais choqué à quel point les gens qui faisaient ma voix, parce que j'étais un peu dans, comme je suis en train de faire l'album là, je suis vraiment dans ma vibe à moi, tout seul. Vraiment, c'est... Ton univers. Vraiment, j'ai choisi n'importe quelle prod. Tu sais, c'est des prods vraiment qui me disent qu'il ne faut pas qu'il ressemble à l'autre. Il faut que je vois et il faut que je sors un flow qui appartient à cette prod-là. Que cette prod-là qui me dit fais cette flow-là, fais cette flow-là sur moi, parce que ce flow, si tu le fais dans d'autres prods, ça ne marchera pas. Qui s'accorde avec la rythmique qu'on t'a envoyée. T'as capté ? Et c'est pour ça que j'aime trop. Par exemple, moi, je n'aime pas faire les prods sur mesure. Genre, je suis là, le beatmaker, il fait la prod. Je déteste ça. Ah ouais ? Parce que je crée un truc finalement que moi-même cherche. Je lui dis de faire ça, c'est mon cerveau qui est en train de guider. Je lui dis de faire ça, c'est mon cerveau qui guide. C'est même plus lui, au final. C'est-à-dire, quand je vais sortir la mélodie, c'est moi qui vais sortir la mélodie et c'est mon cerveau qui va accompagner un peu. Et c'est nul. Toi, tu n'aimes pas quand ça fonctionne comme ça parce que du coup, le beatmaker ne peut pas, lui, s'exprimer. Tu vois, je ne vois pas son monde à lui. Je n'aime pas. C'est-à-dire, c'est juste mon monde à moi où je suis juste santé. Me renouveler. Tu vois ? Mais moi, je n'ai pas envie de me renouveler. J'ai envie que le poteau, il envoie une prod et la prod me dit avec moi, tu ne peux pas rapper comme tu râpes d'habitude. Je trouve un truc. Tu vois ? Je trouve que c'est ça, c'est mieux que tu es renouvelé. Je préfère chercher des flots qu'à me dire ce flot-là, je dois le modifier pour qu'il soit assez bien. Je préfère... Donc toi, tu préfères prendre la prod d'un gars qui l'a fait comme il l'entendait et toi-même, à la rigueur, adapter ton flot à cette prod-là ? Voilà. En plus, chaque projet, il y a toujours un beatmaker qui sort de nulle part qui est dans le mien. Tu vois ? Dans... Si je mets dans Attaque 1, dans Attaque 1, tu vois, il y a Yoko, il y a Cartier, et Yoko, il y a Cartier, il y a Fulti, il y a Stan, il y a dans War. Dans War, pour moi, celui qui est sorti, c'est un petit, il s'appelle Gya. Parce que Gya, il m'envoie des prods. La première fois que je vois les prods à Gya, je me dis, mais c'est quoi ça ? Gya, il est dans Entro, il est dans Entro et dans Grand Bateau. Tu vois ? Carrément, pour un premier beatmaker qui n'a pas d'expérience, tu as capté ? Le mettre deux fois dans un projet, c'est-à-dire vraiment que le poteau, il est en train de me marquer de ouf, tu vois ? Et même, en ce moment, je lui demande des prods, mais elles sont bien. Mais je ne veux pas. Pour moi, si les prods sont bien, il peut les envoyer aux autres rappeurs. Ce n'est pas mon problème, tu vois ? Mais moi, je ne veux pas qu'ils sont bien. Moi, j'aime qu'ils se craquent. J'aime que mes beatmakers sortent d'un cocon. Genre, en ce moment, c'est celui qui est en train de... C'est celui qui est en train un peu de... Il me fait plus d'un truc comme ça et je l'en veux un peu. C'est Fulti. Fulti, il a une... Bon, après, je ne sais pas parce qu'il est en couple, tu vois ? Il est en couple depuis un an et demi. Ça part de sombreté un peu partie, tu vois ? C'est pour des soins un peu plus joyeux, un peu plus... Mieuxleuse, un peu plus... Un peu plus... Un Fulti, vraiment. Tu vois ? Gentil. Je ne l'en veux pas, tu vois ? Je ne l'en veux pas. C'est ça avec du moment, c'est ça avec du moment. C'est du moment, il est en couple, je le comprends, tu vois ? Par exemple, même quand moi, j'étais en couple, parfois dans mes textes, je pouvais le ressentir, tu vois, un peu, tu vois ? Et, par exemple, quand tu veux écouter l'album quand il va sortir, tu crois-moi qu'il y a des moments où Roger est en couple et là, il n'est pas en couple, tu vois ? Il y a des sons des deux. Faites attention dans l'album, les gars. Il y aura les deux. Et tu arrives à canter et vraiment, si tu as vraiment l'oreille, tu dis, là, il est en couple. Dans la traque suivante, il n'est plus. Avant, après encore, il y est, il était, là, il n'est plus. Tu vois ? C'est pas que c'est un gros, c'était vraiment... Et même cette relation m'a beaucoup aidé, tu vois ? M'a beaucoup aidé. J'ai beaucoup appris sur moi-même, tu vois ? Et j'ai même été dégoûté par certains hommes parce que cette femme-là, elle m'avait rentré un peu dans... Dans la... Si tu veux, elle m'avait rentré un peu dans la tête de... Tromper, c'est mal. Tu sais, tromper, c'est mal. Mais on est des hommes, tu vois ? Mais cette femme, c'était la première femme toute ma vie qui m'a vraiment... Je veux dire, si tu veux, à vraiment me dire « Hé, tromper, c'est vraiment mal, frérot. » Elle te l'a inculqué. Ouais. Tu vois ? Et je commençais même à voir mes amis bizarres. J'ai des potes à moi qui ne croyaient pas l'amour, qui ne croyaient pas l'amour. C'est quand même leur dire, frérot. Écoute, il y a des trucs bons. T'essayes de les raisonner. Voilà, tu vois. Et il y a beaucoup qui ont appris. Il y en a beaucoup qui ont appris parce que carrément, il y en a un qui ne parlait jamais et qui m'a finalement avoué, qui m'a dit « Ça fait trois ans que je ne suis plus avec mon ex, mais je crois que je l'aime toujours autant, tu vois ? » Et je lui ai dit « Ça, c'est bien. » Et ça, il ne le disait pas avant. Ça, il le dit parce que moi, je viens de me confesser. Je viens de le dire auprès de lui. « Hé, vas-y. » Donc, ça l'a mis à l'aise pour parler à son tour. T'as capté ? Et c'est pour faire ça, tu vois ? De mettre ça. Le retranscrire un peu, oui. Le retranscrire un peu les mecs. Parce que j'avais vachement perdu l'écriture du mec amoureux, en fait. Ok. Parce que je n'y étais plus. Non, ça s'entend. Avant, je faisais… Quand je fais « Elle » ou « Sugar Coach », j'ai ce truc où je parle à énormément de femmes, j'aime draguer, tu vois ? Et quand tu grandis, ce n'est pas pareil, frérot. On ne va pas dire qu'il est dégoûté par les femmes, mais il y a des comportements bizarres que je ne comprends pas, que j'ai choisi de… Regarde. Vas-y. Un exemple. J'écoute, j'écoute ton exemple. Je suis toutoui. Il y a trois mois ou il y a deux mois, j'étais à cetadium. J'étais allé voir mon pote parce que j'ai beaucoup de potes à moi qui travaillent à cetadium au troisième, au deuxième, au premier. J'ai des potes qui travaillent là-bas. Ça veut dire, j'y vais. J'ai dit à mon pote, vas-y, sort, on va fumer dehors. Je suis passé juste par là, j'ai dit, vas-y, sort, on va fumer dehors. Regarde ce qu'elle fait. Regarde bien ce qu'elle fait. J'écoute. Je suis au stand. Je parle. Elle marchait. Elle marchait. Elle devait sortir. Elle devait sortir. Elle arrive devant. Elle voit que je suis là. Elle est là. Elle s'arrête. Moi, je remarque ça. Tu connais. Calme. No stress. Fais sa vie. On commence à faire la meuf qui regarde les pulls. On ne va rien dire. Je sais que tu n'étais pas là pour le pull, frérot, mais pas grave. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je vois un autre pote à moi qui est là. Je vais vers lui. Alors, je dis, hé, là, c'est là que le pied d'y commence. Je vais vers lui. Je lui parle. Je lui dis, ouais, gros, ouais, un petit blabla. Tu vois, on rigole. Donc, comme je suis là, la meuf n'est plus là-bas. Elle se déplace là. C'est vrai qu'elle suis là. Tu vois ? Et je check. Elle voulait rester dans ton champ de vision. Je le check. Je le check. Le poteau, il part. Je change. Je fais crarrer. Je vais regarder les jeans. Et les jeans, c'était là. C'est-à-dire, la position où ils étaient, elle était vachement loin. Elle revient au pull. Donc, je me dis quoi ? Bon, t'es pas un petit bouffon, quand même. Il y a un moment, tu vas lui parler parce qu'une personne qui te cherche comme ça, tu vas lui dire, vraiment, oh, donc, tu lui dis, est-ce que je te dérange ? Elle dit non, tu lui parles, tu vois. Elle te dit qu'elle est en couple. Tu dis, frérot, tu sais, dans ma tête, je savais, je savais, je savais qu'elle était en couple parce qu'en ce moment, les femmes en couple, je ne sais pas ce qu'elles cherchent. Elles kifent se faire draguer. Genre, elle va tirer l'attention vers toi, mais vraiment à fond, à fond, balancer des regards, tout, tout. Tu regardes même pendant 5 minutes dans les yeux. Quand tu vas lui parler, ouais, j'ai un mec. Et le pire, c'est quoi ? C'est qu'avec, tu continues à lui parler. Mais tu crois que je vais te parler alors que t'es un mec ? Tu trouves que c'est une attitude bizarre ? Ben non, je vais pas te parler. Ben pour moi, pour moi, c'est un nique chance. J'aime pas parler, je peux pas parler avec une femme en couple, je suis allergique à ça, moi. ça me donne des boutons limite. C'est si t'es en couple avec un pote à moi, là, on peut parler, tu vois, normal, ouais, ça va avec lui, normal et tout, ouais, ton pote, il est bizarre, non, il faut le pardonner et tout, il est tout avec moi. Tu vois, là, je peux parler, tu vois. Par exemple, je suis sélique que les meufs des potes appellent le plus parce qu'ils connaissent. Ouais, t'es tout avec lui au studio, c'est toi qui l'emmènes à moi. C'est ça, tu les influences. Voilà, c'est toujours le c'est toi qui, tu vois. Et quand il y a ça, c'est aussi Rochie, il va le calmer, s'il te plaît, toi, il t'écoute. Tu vois, j'ai ce truc-là aussi, tu vois. Donc, c'est-à-dire, je sais un peu de caler tout le monde. Non, mais j'aime bien, j'aime bien. C'est cool. C'est le son de capitaine aussi, tu vois, jusqu'à là. Donc, ça et l'expérience, bien sûr, que tu ressors, ça a été, donc du coup, où est ta voix par rapport au projet et tout ? C'est tout. C'est... En fait, c'est vraiment, plus on te parle, plus on te parle, t'écoutes des artistes. Par exemple, quand j'étais vachement calé dans les artichans, j'allais dans les artichans pour voir comment améliorer mon niveau encore plus, tu vois. C'est-à-dire, j'écoutais beaucoup d'artichans. Je me suis dit, waouh, waouh, ah ouais, il monte, il fait des accords et tout. Et j'écoutais vachement de sons de pays d'ailleurs. Genre, voir ce qui marche dans les pays d'ailleurs. T'as écouté des sons de où, par exemple ? Je ne sais pas, j'écoutais... Il y a un mois, je me suis perdu dans le YouTube russe. Le petit YouTube russe pour voir comment ça se passait. La merde, je me suis perdu dans le petit russe, mais je me suis perdu dans les sons arabes. Parce que les sons arabes, ils ont des variances de voix à ma gueule. J'essaie d'apprendre ça, ça m'intéresse beaucoup. Cinq mixtapes en deux ans et demi, à peu près, avant l'album. Est-ce que ta stratégie, à toi, elle s'inspire un peu de ce qu'ont pu faire certains artistes comme par exemple Future ou Lil Wayne dans leur temps ou au moment où ils ont balancé vraiment beaucoup de mixtapes ? T'as capté que je m'inspirais des Américains alors ? Ouais. Autant je les aime pas. Ouais. Autant je les aime pas. Je parle des rappeurs, les Américains, je vous aime. Même vos rappeurs, je les aime pas. Mais autant, autant leur stratégie... D'envoyer beaucoup de mixtapes au début et d'inonder de son. J'ai kiffé de ouf. Par exemple, avant, j'écoutais que du rap américain, tu vois. Vu qu'ils ont commencé à dénigrer les Français, ils s'emmerdent un peu. Donc ça veut dire quand j'écoutais, j'écoutais justement beaucoup de mixtapes gratuites. T'as capté ? Je me disais « Ouais, je paye pas ! » Et je disais justement « Je trouve que c'est bien justement. Comme là, je paye pas. » Quand tu sors l'album, là, de moi-même, là, je vais me déplacer pour me dire « Il m'a donné trois gratuits. » Là, je dois le payer. Tu vois ? Là, je dois le payer. Parce qu'en plus, tu prends le gratuit et après, tu payes là et après, il ressort encore un mixtap. Tu vois ? Il ressort pas un album. Il ressort une mixtap que tu peux couper. Comment ça s'appelle ? MyMixtap.com C'est un truc comme ça. Tu devais péter ça sur ça. Pour moi, c'était énervé. Genre mixtapes et puis comme tu dis, quand tu sortais un truc payant, tu te disais « Allez, vas-y ! » Tu te sentais redevable. J'ai acheté direct. J'ai acheté sans regarder derrière. Direct j'achète. C'est normal, frère. Le poté m'a donné trois projets gratuits et magnifiques. Comment tu veux pas que j'achète sans regarder les... Vraiment, j'allais acheter comme ça. J'allais acheter comme ça. C'est bien ce CD-là qu'il a écrit ça. C'est bon. Je vais pas écouter, limite. Je vais pas écouter. Je vais acheter parce que le poté m'a régalé. Il est bien aussi ce format mixtape pour envoyer un peu... Moi, j'aime bien. En plus, toi, dans ton format mixtape, t'as envoyé de la cohérence attaque, contre-attaque, war, attaque 2. Tout ça pour arriver. Il faut que ça... En fait, si tu veux, je savais déjà comment tout va les appeler jusqu'à maintenant. Et je sais déjà comment tout va s'appeler sur la suite. C'est comme dire un peu que je suis fou. J'aime bien parce que vraiment, t'as envoyé beaucoup. 2019, ensuite 2020, t'as envoyé aussi beaucoup de projets. Et là, par contre, 2021, t'as attendu quand même la fin d'année pour envoyer Road to the Rush. T'as pris un peu de temps pour toi ? En fait, le but, c'était pas de... C'est pas de saouler les oreilles des gens. Moi, si j'ai balancé autant de projets, c'est parce que j'étais nouveau. J'étais nouveau et pour moi, il fallait que je m'affirme. Il fallait que j'aie mon lot d'auditeurs par mois, on va dire. Je ne voulais pas stagner. C'est-à-dire, tu vois ? Et moi, c'est pas que j'ai de la chance ou peut-être que j'ai le meilleur public. Je vous aime. C'est peut-être ça, mais les potos, ils ont toujours été à l'appel. Et même quand j'ai regardé mes stats Spotify pendant les 7 mois où je n'ai pas rappé, par exemple, les stats n'ont pas baissé tant que ça. Je crois que j'avais perdu, je crois, 40 000 auditeurs, tu vois ? Ouais, donc il y avait toujours du monde qui était là. T'as capté ? Même moi, je me disais, dans ma tête, pour ne pas sortir de son comme ça, limite de ma tête, je me suis dit, vas-y, t'as au moins 100 000 auditeurs qui sont partis. Avant l'EP, je ne regardais même pas mon Spotify. Avant l'EP, je retourne sur Spotify pour regarder qu'est-ce qui se passe. Tu vois, j'ai 282, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? C'est propre. J'ai dit, ça ne devait pas baisser. J'ai dit, j'ai parlé à mon pote 23, j'ai dit, dans ma tête, je suis à 150. Je ne suis pas 282 ou à 200, mais pas 282. Ah oui, bien sûr. Ils ont dit, ils me disaient, mais ils écoutent quoi ? Il est avant 3, ils me disent, comme moi, ils écoutent des projets que tu as sortis. Donc, en prenant du temps pour toi sur cette année 2021, tu n'as même pas ressenti tant que ça une baisse et du coup, c'est archi positif. Ça te laisse du temps pour travailler, pour te renouveler. Mais après, c'est normal, tu as des sons aussi, ils ont une replay value qui est énorme. Moi, par exemple, le son sur lequel je t'ai découvert, c'était le journal de bord. Ce son, frère... Un son vachement triste. Je le kiffe. Moi, vraiment, je le kiffe. C'est vraiment le son sur lequel je t'ai découvert et du coup, quand j'ai commencé à découvrir comme ça, je me dis, ok, ce mec fait surtout ça. Puis ensuite, j'ai creusé un peu et là, je suis tombé sur la trappe un peu plus vibrante. Tu vas rigoler parce que tu peux demander à tous mes potes quand je fais des sons comme ça, il va dire, il le dit toujours et il est sûr de lui. Quand il va rentrer, quand il va dire, il est toujours sûr de lui. Par exemple, quand je fais le journal de bord, je rentre dans la pièce du studio et je leur dis, bon, on a terminé War en fait. On a terminé War, War qui a un projet rapé, totalement rapé. Et là, je dis, je vais faire un son chanté pour la fin. Mon chef de projet, il va y avoir comme ça, parce que mon chef de projet, il aime bien quand on chante. Il était surpris que... Que ça vienne de toi ? Ouais, que ça vienne de moi sur un projet rap en plus. Il y a huit tracks rap, le dernier va être chanté. Et il était bizarre, il me dit, attends, il me dit, mais est-ce que tu auras l'énergie ? Est-ce que tu auras... Après avoir rappé tout ça, est-ce que tu auras le... Le mood ? Pour passer dans le chant direct. Et quand je commence, quand je termine, Bartha, il me... Il me touche comme ça. Il me dit, on va le clipper celui-là. Il l'a adoré, genre. Et après, mon proditeur, mon proditeur, il arrive derrière, il dit, c'était moi qui ai dit le clipper. D'accord, Martin, tu n'as pas me voulu l'idée ? Et Martin, il était là, en proditeur. Ouais, mais vas-y, on la trouve ensemble. Ça commençait à se donner le crédit du truc, tu vois ? Et c'était pareil pour... Quand j'ai fait les bêlés, quand j'ai fait les bêlés, pareil, je rentre dans la cabine, quand je ressors, je regarde Ligno, je dis à Ligno, je n'arrive pas à faire un deuxième couplet. Il me dit, comment tu n'arrives pas à faire un deuxième couplet ? Je lui dis, ce n'est pas que je n'arrive pas, mais je veux que, comme moi, quand j'écoute ce son, deuxième couplet, ça ne soit pas ma voix. Ah ouais ? Je ne veux pas. Je ne veux pas entendre ma voix deux fois dans le son. Ça va dire, je cherche un mec qui peut nager avec moi, qui est à peu près la même voix que moi. Et on tombe sur Gradua. Tu vois, Gradua qui a... En plus, j'avais déjà fait un son avec lui. On avait juste remixé AMG, tu vois, avec Hilargo. C'est-à-dire, je me suis dit, attends, je n'ai jamais fait de son propre, vraiment avec Gradua. Ouais, bien sûr. Donc, je vais vraiment voir comment ça fait, tu vois. Et j'arrive dans la cabine. C'est vrai qu'en termes de voix, il y a une cohérence. Quand j'entends ce qu'il envoie, au début, il envoie d'abord un yaourt. Il envoie un yaourt, un yaourt. Et le yaourt, quand je te dis qu'il n'a rien à voir, on dirait que le poteau, il a fait un truc de merde. Genre, il a fait un yaourt de merde. Ouais. Et quand il a dit, c'est bon, pas, et il a pété sur un... T'as reculé un peu. Genre, j'ai dit, il est chaud. Genre, comment... En fait, c'est comment une mélodie qui n'était pas ça, t'arrives à retomber sur ça. Et j'ai trop aimé. J'ai trop aimé. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ton dernier projet est sorti il y a une dizaine de jours, il s'appelle Road to La Roche. Il annonce indirectement aussi ton premier album qui arrive bientôt, je suppose. Yeah ! De quelle manière as-tu construit ce dernier, ton dernier projet ? Qu'est-ce que t'as voulu transmettre un peu dans celui-ci ? Parce que pour l'avoir écouté, ça kick vraiment dur dedans, il y a du son où ça frappe. Il y a quelques musiques où tu envoies un peu de mélo aussi dedans, je dirais comme Capo ou peut-être pas comme hier, tu vois, c'était quoi ? Comment est-ce que du coup t'as construit ce dernier ? Qu'est-ce que t'as voulu transmettre dans Road to La Roche ? Bon, on va dire qu'à s'en mentir et on m'en veut aussi pour ça, je suis désolé, désolé au public, on m'a dit il y a des sons de trappe, tu vois, il y a des sons de trappe. On m'a dit mais il n'y en a pas beaucoup. Je lui dis, tu sais pourquoi ? Parce que les sons de trappe que j'ai fait cette année sont énormes et la plupart sont dans l'album. Ok. Je ne pouvais pas le mettre dans l'EV. Ok. Tu vois là, par exemple, je ne suis plus dans, j'ai terminé la partie trappe de l'album. Ok. Tu vois, là je suis dans la partie, même la partie chantée, je crois que j'ai terminé, là je ne suis plus dans la partie fits où je suis en train de, là je dois aller voir les studios, je dois aller voir les potos pour dire, ouais, ouais, là on doit faire ça, tu vois. Parce que moi je préfère faire les sons solo et après faire les fits. D'accord. Tu vois, parce que c'est les plus dur à péter. Donc fais ton son, fais, donc j'ai fait toute l'année, si tu veux, toute l'année en truc, en album. Et après, il y a Cosi qui a cette idée, justement, cette idée 2P, cette idée 2P et sachant qu'on avait déjà fait des, il y avait des sons qui étaient, par exemple Capo. Pour moi Capo, Capo je le voyais en premier son phare avant que l'album il sort. D'accord. Genre avant que l'album il sort, le premier single, un clip comme ça, je le voyais Capo, tu vois. C'est-à-dire, sacrifice de ouf quand je prends Capo et que tu le mets dans le feu. T'as capté ? Et même pas comme hier. Pas comme hier, justement. J'ai terminé le P, j'ai mis Capo, le son le plus fort que j'ai mis dans le truc, c'est par exemple, j'ai fait comme journal de bord, la même ambiance. Je suis rentré, je savais que c'était un truc, c'était amer. Tu vois. Même ambiance, pareil, on le clip, chaque fois c'est la même chose. Je sais quand j'ai ça en fait. C'est-à-dire quand je, c'est-à-dire quand on sort pour Capo, c'est-à-dire le poteau, on est un peu, on est un peu bizarre. On se dit, est-ce qu'on met Capo dans le truc ou pas ? Vous n'étiez pas sûr, indécis. Je n'étais pas sûr, mais moi, j'étais sûr de moi. Moi, j'étais sûr, donc je dis, mais Capo quand même, c'est-à-dire les poteaux, ils sont un peu, Paps par exemple, mon meilleur ami, Paps, il est en mode, gros, j'aime beaucoup Capo et Capo, c'est un sort très professionnel, je ne sais pas si je le vois dans un EP. Et il me dit, plus album, je dis non, les sons d'albums, ils sont un peu trop adultes. Ok. Ils sont vraiment adultes, tu vois. Je me dis, Capo, c'est un peu le truc de l'amusement. Tu vois, on met ça dans la roche pour voir comment ça passe et c'est archi bien passé. Par exemple, ça m'a tué quand on clippait, on est en train de clipper à mer et là, j'ai Capo qui sonne dans mon téléphone, tu vois, qui est dans mon téléphone et le caméraman, il me dit, pourquoi on n'a pas clippé ça ? Pendant le clip de la mer. Quand même, le caméraman s'est dit, je ne sais pas, on n'a pas clippé ça. On a vu de ma mère en plat, c'est-à-dire, on est en train de clipper à mer, je suis en costard dehors et on me dit, le caméraman est en train de me dire, c'est quoi ce son ? J'ai dit, ah, il est dans le P. Il m'a dit, pourquoi on n'a pas clippé ça ? Je lui ai dit, je ne sais pas, je lui ai dit, je lui demande à Martin. C'est-à-dire, même les gens, ils étaient très enjaillés, c'est-à-dire. Et pas comme hier, et pas comme hier, c'est pour moi aussi, pas comme hier, il me tient grave à cœur. j'ai kiffé, pour ce que je dis en fait. Pas comme hier, je t'écoute les paroles. Pour moi, les paroles, c'est des paroles de l'album. Vraiment. C'est dans la même vibe ? Ouais. C'est vraiment quoi, c'est quand je commence l'album, amer, amer, et tu sais, tu veux les dérivés de l'album, c'est amer, capot, et pas comme hier. OK. Tous les autres, je les ai faits dans le but d'un EP. D'accord. Tu vois ? Ou il y a aussi le son, par exemple, le son avec Guy de Bézbar. Ouais. Le son avec Guy de Bézbar, ça, c'est pas avec, ça, je voulais faire en single, tu vois, et c'est pas le son, il m'en jaillit trop, tu vois, et j'ai dit, je vois quelqu'un qui m'en jaillit deux fois dans le son, tu vois, j'ai pas m'en jaillit deux fois, et c'est tombé sur mon cher ami, quand je lui ai envoyé, je lui ai envoyé une vidéo, en fait, on devait déjà faire un son avec Guy. D'accord. Guy m'avait dit depuis, je crois, ça date. Entre les mecs du 18. Ouais. Ça date, il m'avait dit, on devait faire un son. Et moi, Guy, Guy, il faut savoir que Guy m'avait chèpe depuis le lycée, moi. Depuis qu'on était au lycée, j'arrivais, ils arrivaient dans la cour, je disais à Guy, hop, là tu m'écoutes, là tu m'écoutes, il me disait, oh, tu vas te casse les couilles, tu vois, c'est ça à l'ancienne, tu vois. Et moi, je kiffais, tu vois, moi j'aimais trop, tu vois, en fait, moi, je suis l'ami, sans mentir, je suis l'ami qu'un rappeur aime avoir. Ok. Tu vois, je suis l'ami qui va chanter les sons du rappeur devant lui, je vais le faire chier, je vais lui dire, toi t'es fou, t'es trop fort quand tu dis ça, tu vois. Et malheureusement pour moi, j'ai pas ça, j'ai pas celui-là, j'ai pas cet ami-là. T'as pas cet ami-là, j'ai pas cet ami-là, tu vois. Et par contre, mes amis rappeurs, les bâtards, ils l'ont, parce qu'ils sont moi, tu vois. Et j'aimerais trop avoir, tu me dis que ça aide d'encourager quand même, tu vois. Ça donne la force, ça donne la force. Énormément, tu vois, je partage un peu, moi je partage dès que j'aime, tu vois. Dès que j'aime, je te partage, il n'y a pas de bizarre, bizarre, bizarre. Non, il n'y a pas de manière, il n'y a pas de... C'est juste que c'est... J'ai un peu grandi, et tu deviens naïf. Mais faire ça, c'est aussi être naïf. Parce que pourquoi ? Parce que, par exemple, sous la roche, j'ai pas eu le temps de soutien que ça. Tu vois, des rappeurs avec qui j'ai collaboré, avec qui j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps de soutien que ça, tu vois. D'autres même qui... Je vais pas te dire, mais vas-y. Tu vois, et... Tu dis ce que tu veux, mais si t'as envie de dire quelque chose, tu peux y aller. miskine, miskine pour eux. Parce que c'est mieux... Parce que le public les voit comme des bonnes personnes, miskine, je vais pas faire ça ici. Autant que vous les voyez comme des bonnes personnes, tu vois, des bonnes personnes, mais... Moi, moi, il y a des trucs que je peux voir en bizarre. Tu vois, je peux voir en bizarre parce que moi, je suis le mec... Je suis le mec qui s'en fout de tout le monde. Ouais. Tu vois, moi, je m'en fous de tout le monde. C'est pour ça que j'aime beaucoup Rolson. Je m'en fous un peu de tout le monde. Je m'amuse un peu avec tout. Et il y a parfois un rapport qui peut ressortir. Par exemple, ouais, Captain Rocher, il parle un peu trop excité. Ouais, il parait un peu con, alors que je suis plus intelligent que l'équipe. Il parle d'entre eux. Ça me cale. Il parle un peu con, alors que non, c'est juste... Je veux pas être comme toi à faire un... à m'inventer un personnage, à faire crarrer devant les gens. Je suis calme, mais je suis pas calme, moi. Moi, je suis un mec joyeux. Quand à côté de moi, j'attire tout le monde, tout le monde est bien avec moi. Toi, si tu veux faire le mec avec tes Gucci à la con, t'as qu'à faire ça. Moi, c'est pas de chez moi. Moi, je suis du Congo. Comme je l'ai dit, nous, on s'amuse là-bas avec la propriété, on rigole. Toi, si tu veux faire le mec parce que tu viens de péter ta Gucci, espèce de clochard, tu peux le faire, c'est pas mon problème ça. Donc, c'est-à-dire, je m'entends pas avec tout le monde. Je vois. Je m'entends pas avec tout le monde. Ces énergies-là, ces vibes-là, c'est pas ton truc. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Tu vois, par exemple, les rappeurs, ce sont des rappeurs que je kiffe de ouf, kiffe de travailler. Gradure. Gradure, il rigole de ouf. Un artiste que j'ai vu, j'ai pu voir en feed avec quelqu'un, c'est parce que j'étais là, c'est son studio, c'est Hamza. Ouais. Je m'attendais pas à rigoler avec Hamza comme ça. Avec Hamza, j'ai beaucoup rigolé, on s'est vraiment cassé des barres de ouf, tu vois, on est vraiment de ouf, de ouf. Il y a la fève. Il y a la fève qui est... La fève, c'est une toujours bonne ambiance. On s'est vu deux fois dans un studio, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. La deuxième fois, on a joué à FIFA, c'était encore plus drôle. J'espère t'en pas jeté la manette. Je vais pas dire qui a gagné la fève. C'est à toi de leur dire, je vais pas leur dire, tu vois. C'est pas à moi de leur dire. Mais, tu vois, c'était bonne ambiance, tu vois. Et ces gens-là, ces gens-là, même si, ils peuvent me demander de rapper, même si on a fait quatre sons ensemble, il veut encore un son, au moins, je veux encore un son. Je veux, je veux être là. Bien sûr. Tu vois, je veux être là. Et moi, parfois, j'ai ce rapport-là aussi, c'est... Je ne sais pas comment les gens peuvent prendre ce que je dis. Tu vois, c'est pas moi si j'ai envie de quelqu'un. Tu vois, moi, je peux voir que quelqu'un m'invite parce que moi, je sais que les gens me connaissent. Les gens connaissent Rocher. Rocher, c'est un mec hyper simple. Rocher, il sourit tout le temps. Si tu fais de la bonne musique, il va te suivre. Tu vois, mais moi, les gens n'ont pas ce rapport-là avec moi. Tu vois, c'est-à-dire, je ne peux pas, moi, envoyer un message et dire, ouais, tu rappes bien, un truc. Tu vois, alors que... Tu penses qu'on va te prendre pour un gratteur, pour quelqu'un qui... Pour moi, les gens, ils sont impressionnés par des vues. Ils sont impressionnés par des vues sur YouTube. Tu vois, moi, mon domaine, c'est les streams. Moi, en stream, je baigne, je nage, je fais de la brasse. Je dors très bien, si tu veux. Je dors très, très bien parce que c'est que mes auditaires et mes pirates sont toujours là avec moi. Et, bah, YouTube, c'est un peu plus compliqué parce que, déjà, il y a beaucoup de gens qui achètent. Et les potos, justement, on dirait qu'ils ne sont plus sur ça. Ils vont voir le poto, il a fait plus d'aller, il a les vues, ils vont se rentrer sur ça. Tu vois ? Par exemple, si tu regardes... Par exemple, le poto, il peut bien regarder Ebelé. Tu vois, Ebelé avec Gradure, il va se dire, putain, 700 000 vues. Alors que tu vas en stream, c'est 2,5 millions. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Du coup, tu penses que, vu qu'à l'heure actuelle, tu es en train d'éclore encore, tu vois, de devenir big, etc., à ta manière, que tu es fort en stream et que YouTube, ça arrive petit à petit et les clips, de toute manière, prendront un moment. Tu penses que tu n'es pas encore dans une position... C'est-à-dire que les gens peuvent venir vers toi te demander des sons, etc. Toi, si le mec fait de la bonne musique, il n'y a pas de souci. Tu penses qu'à l'inverse, toi, tu as encore un peu plus de mal à demander des fois à des gens parce qu'ils se concentrent sur ses vues YouTube ? Bah, les gens qui je demande, tu vois, c'est les gens où je suis sûr, je suis sûr à 100% que c'est ok. Tu vois, quand je demande à Pelka, Pelka, je lui ai envoyé un audio. Tu vois, c'est Pelka quand même, il a les titres, tu vois, s'il n'a pas mon niveau. Mais, comment moi, comment moi, j'arrive à envoyer à Pelka un message et je n'arrive pas à envoyer, par exemple, un autre appareil, plus petit que Pelka parce que Pelka, il a une façon d'être que lui là-bas qui est plus petit que lui n'a pas et je ne sais même pas pourquoi il n'a pas en fait. Tu vois, c'est, je t'ai dit, le rap, ça peut être détestable et ce qui rend détestable, c'est certaines personnes qui rappent justement. Je vois. Pour les mecs, tu ne sais pas pourquoi et en plus, le pire, c'est quoi ? Le pire, c'est quoi ? Dis-moi. C'est qu'ils vont revenir vers toi après. Ah bah, un jour. Comme si de rien n'était. Comme si, j'ai déjà eu un mec qui m'a dit et c'est vraiment vrai et c'est vraiment vrai. On m'a tardé de dire ça mais je vais le dire quand même. Un mec qui m'a dit, je ne vais pas dire son blase, il m'a dit, envoie-moi, j'étais 18, 18, 19, 18, 19 ans, avant l'époque de la cabane. C'est-à-dire vraiment, je viens de lâcher mon groupe et j'ai vraiment d'essayer un peu de m'en sortir. Donc le poté m'a dit, envoie tes sons. Si, je t'envoie un message, c'est qu'il y a un truc à faire, c'est que t'es bon. Si je ne te réponds pas du tout, c'est que t'es pas terrible. C'est que t'es non, c'est que t'es une merde et que t'as rien à foutre dans le rap, t'es vraiment nul. Donc j'ai fait ça. Je n'ai pas réussi le message. Tu sais ce qui est drôle ? C'est qu'il y a un an, il a envoyé un message. N'écoutez jamais personne. N'écoutez jamais personne. Ça veut dire même que ce professionnel, il a un disque de diamants. Il dit que t'es nul, c'est lui la merde. L'écoute jamais. Surtout la vie même d'une personne qui peut avoir réussi, ça a aussi ses failles. Ouais, ça a rien à voir avec toi. Qu'est-ce que tu sais qu'il a réussi en trichant et qu'ils nous mentent tous ? Mais tu sais que genre un truc, regarde moi je te le dis, souvent des personnes dès qu'elles vont avoir de l'expérience et qu'elles ont réussi dans un domaine, elles vont du coup avoir un avis qui va être meilleur parce qu'elles ont de l'expérience. Mais vu qu'elles ont un avis meilleur entre guillemets, elles peuvent avoir du mal à se remettre en question et elles peuvent avoir du mal à se dire que leur avis peut avoir faux de temps en temps. Surtout que le monde change. Tu sais, chaque année ça change, tu vois. Chaque année, il y a un mec qui perce et il n'a pas percé comme lui là-bas, lui là-bas, il n'a pas percé comme lui là-bas, lui là-bas, il n'a pas percé comme lui là-bas. Déjà, si je cite cette année, il y a deux personnes qui ont percé, genre en boum, mais vraiment énorme et c'est pas du tout la même percée, tu vois. Mais les deux ont sauté sur le train et c'est énorme ce qu'ils sont en train de faire. C'est gazo et impliqués, tu vois. Les deux personnes, moi, les gazo et impliqués, les écoutent, tu vois, et ce qu'ils ont fait, c'est énorme, tu vois. Et c'est pas, par exemple, c'est pas, par exemple, comment Gradure était arrivé. C'est pas, par exemple, comment Lénu est arrivé. Bien sûr. Tu vois, chacun a sa façon d'arriver donc je trouve que toi qui vas là-bas et qui dis non, je pense pas que... Ferme-la, tu connais rien. Ferme-la. Du coup, sur ce projet, la manière dont t'as construit ce dernier, ce que t'as voulu transmettre dedans, c'était vraiment une sorte limite de salle d'attente pour l'album, quoi. Voilà. T'as mis des sons qui étaient dans le mood de l'album, t'as mis des bails. Des sons de l'album, carrément même. Des sons de l'album, carrément même, comme Capo, par exemple, des trucs comme ça. Tu vois. Et puis t'as mis des sons un peu kikés pour faire plaisir de donner à manger et donner à manger au bien. Mais l'album, putain, vous allez danser dans les sons kikés. Et l'album, par contre, là, c'est quelque chose qui t'anime fort. Bah, parce que j'ai pété des... Tu sais, je vais dans le rap et les mecs, ils sortent des instrus. Genre, je me dis, waouh, c'est quoi ça ? Je dirais, il y a Hamza. Il y a Hamza, il y a... Il y a Hamza. J'ai envie de te dire qu'il y a Hamza. En termes de trap, à l'heure actuelle, il n'y a pas grand-monde d'autres qui te... Bah, en fait, je ne vois pas de sonorités rares. Je ne vois pas de... Par exemple, j'avais Cartier qui était dans ça avant. Mais Cartier, vu qu'il n'est pas plus que dans moi, il y avait beaucoup de rappeurs maintenant, il y a beaucoup de rappeurs. C'est-à-dire, il perd un peu le truc de la rareté vu qu'il doit faire beaucoup de prod. Il ne se concentre pas forcément sur une prod toute la journée où il se dit c'est l'âge de la tuer et c'est l'âge d'être un classique. Donc, je ne sais pas, les poteaux hauts, tu sais, comme je l'ai dit, les années changent. Par exemple, Cartier grandit, il faut trapper en couple. Il y a des trucs qui changent. Je comprends. Je comprends, je comprends. des choses qui changent, etc. Ça avance. Tu es très présent sur Twitter, comme d'autres avant toi. Est-ce que ça a un peu influencé à ton avis ton succès ? Ça a vachement impacté dedans. Ça crée une proximité de fous ? Ça a vachement impacté dedans parce que je ne savais pas. Moi, je ne savais pas, par exemple, si tu veux, avec Twitter, il va y avoir qui trichent et qui ne trichent pas. Grâce à Twitter. Et avant, je ne savais pas. Et Twitter, Twitter m'explique tout, m'explique tout ce que je ne sais pas. C'est pour ça que je kiffe et c'est dedans. Et même, l'interaction avec mes pirates, ce n'est pas pareil que sur Insta. Sur Insta, je ne vais pas forcément voir le message va descendre tout en haut ou tout en bas. Alors que là, j'ai des pirates. Les mentions, les notifs. Les mentions, les trucs. Et on parle de vrais trucs comparé à 1DM. 1DM, c'est des mentions, on les partage. Merci à tous. Ça me fait archi plaisir. Mais sur Twitter, c'est plus un... C'est plus un... des vraies questions. Et en public, comme ça, je peux expliquer ça une fois pour toutes. Comment tu as fait ce son-là ? Donc, je vais le citer et je vais expliquer ça. Et tout le monde va voir et il n'y a pas besoin de reposer cette question. Ça donnera la réponse à plusieurs dizaines de milliers de personnes. T'as capté ? C'est ça qu'en ce moment, j'aime bien. J'aime bien Twitter. C'est bien. Et ça me fait rire. Il y a beaucoup de trucs drôles qui se passent. C'est vrai que c'est marrant. Des fois, on ne va pas se cacher. En début d'année, il y a un autre artiste francophone et congolais qui a sorti son projet. Je parle d'Amso et Kalf. Il est même allé en faire un moment la promo là-bas. Ouais. Est-ce que c'est Racine ? Est-ce que ton enfance, c'est quelque chose à qui tu as envie de faire un peu la pare-belle à l'avenir ? Est-ce que c'est un projet un jour de retourner peut-être là-bas pour présenter ta musique, en parler ? Bien sûr. J'ai obligé de retourner. J'ai obligé de retourner parce que... Tu sais, il y a toujours le... Chez moi, du moins, je vois ça comme ça, il y a toujours le retour en force. T'es obligé de faire un retour en force. Tu ne veux pas partir. C'est comme si tu partais de... Tu pars chez ta mère, genre, tu vas travailler. Tu reviens la nuit avec de l'argent. On t'a payé, tu as eu un salaire, tu vois. Donc, je ne peux pas revenir au Congo comme ça. Donc, tu es parti à 11 ans et tu reviendras... Voilà. Quand je vais revenir, je vais revenir avec un trophée, j'espère. Et c'est pour les montrer un peu. On peut se mettre. Et moi, j'essaie, tu sais, moi, perso, je sais quel quartier. Je sais déjà quel quartier il va m'accueillir. Et je sais que ce jour-là, ce sera la fête dans ce quartier-là. Ce sera la folie. Je suis né là-bas. L'enfant du quartier. Voilà. C'est vraiment ça. Il s'appelle comment déjà ? C'est Matongé. Matongé ? Ouais. C'est à Kinshasa ? Ouais. C'est aussi en Belgique. Mais chez nous, c'est vraiment le quartier de Papa Oumba, tu vois. Ok. Et être le deuxième artiste de Matongé après Papa Oumba, ça me fait vraiment plaisir de ouf. C'est un honneur. C'est un honneur énorme. T'es un grand fan de jeux vidéo, de manga, de foot. C'est ouf. T'es pas mal sur les réseaux, etc. Tu regardes un peu des gens sur Twitch, YouTube ou pas du tout ? Non. Pas du tout ? Non, du tout. Tu regardes pas de stream, tu regardes pas de YouTuber, je regardes rien. J'ai regardé les Z-Events qui étaient drôles. Ah, quand même ! Voilà ! Quand même ! J'ai regardé les Z-Events qui étaient très drôles, tu vois. C'était vraiment très drôle. Non, mais sinon, je regarde pas de YouTuber, mais je regarde beaucoup, beaucoup des... Les YouTubers que je regarde, je regarde plus les YouTubers manga. OK. C'est-à-dire, il va m'expliquer... Par exemple, j'ai regardé tout le manga, mais j'aime qu'il y ait un poteau qui m'explique le personnage. Ou une théorie ou un truc que t'as pas vu ou pas imaginé. Tu vois, moi, les théories, les trucs qui sont pas sortis, les explications, je passe trois heures dessus. Ça, ça te passe ? Normal dans ma vie. Trois heures dessus. C'est-à-dire, je suis moins sur les mecs qui montent les jeux vidéo, je suis plus dans ce qui m'explique les mangas pour me mettre encore à mieux comprendre. Je capte, je capte, je capte. En mars 2020, arrive le premier confinement. Les festivals, les concerts et autres showcases ont passé quasi un an et demi fermés. Comment ça t'a impacté ? Dans quelle mesure t'as envie d'enfin peut-être un peu partir à la rencontre de ton public ? Parce que j'ai le sentiment que t'as même pas eu plus encore vraiment le faire. J'ai jamais fait de concert. Voilà. C'était ça que tu voulais dire. C'est horrible. J'ai recherché. J'ai cherché un peu des premières parties de festival. Ouais, ouais, des premières parties. J'ai fait aussi des festivals, mais c'est pas un concert. C'est pas un concert. Ils sont pas là pour toi. Ils sont là pour lui, pour toi, pour lui, pour l'autre raciste qui va rapper l'autre côté là-bas, tu vois. Bon, par exemple, même moi-même, je suis venu rapper. Mais qu'est-ce que j'ai fait après mon rap ? J'ai foncé, je suis allé voir Migos en backstage comme ça. J'ai dit, OK, c'est cool d'être artiste en fait. La vie est belle. La vie, elle est belle, tu vois. Et même moi, je me suis dit, si même moi-même, et j'ai fait ça, c'est qu'il y a forcément des gens qui doivent arriver, qui doivent pas avoir ça dans la tête, qui doivent dire, vas-y, moi, je vais écouter lui, tu vois, ça vous me plaît. Accessoirement, peut-être. T'as compris, tu vois. Et là, le concert, c'est pas pareil. Par exemple, je me rappelle, je suis allé voir, il y a, c'était, je sais pas, je suis allé voir avec Benny Blah, avec un ami, un grand ami à moi, Émery, que j'aime beaucoup, que je salue. Et je suis allé voir le concert de, il m'a envoyé, on t'est allé voir le concert de Fritz Corleone et 667. Parce qu'il y avait ça sur le billet. Il n'y a pas de disrespect. C'est vraiment, dans le billet, il y avait écrit Fritz Corleone et 667. C'est-à-dire, je suis allé voir, et pourtant, tout le monde a rappé. Il y avait du Rosiris, tout le monde a rappé, dans Satje, tu vois. C'était archi bien, tu vois. Et je voyais que le public était là. Ouais. Pour lui. Tu vois. Il était là pour lui, il était là pour eux, tu vois. Parce que déjà, d'une, où ils ont pour moi, et pour moi, c'est ça que je voulais faire. Tu vois. C'est ça que je voulais faire et que moi, j'ai été baisé et ça m'a tellement énervé parce que je me dis, mais regarde, les potés sont en train de faire ça, ils avancent tous ensemble, ils ont tous l'air heureux. Qu'est-ce que vous, vous trouvez de chelous dans ça ? T'as rappelé ? Et eux, ils l'ont fait. Par exemple, tu vois, dans le SoundCloud de 677, ils se sont tous. Tu peux voir Fritz, rappel, des sons solo. Tu peux voir Fritz sortir une tape à l'ancienne dans le truc de 67, tu vois. Et tu l'écoutes. Tu dis OK, c'est le poteau. Et même maintenant, il fait ça, je crois. Il fait des clips sur Mangemore Squad, tu vois. C'est pas une chaîne à lui-même. Ouais, c'est la chaîne YouTube Mangemore Squad, là où les autres sont également publiés. T'as capté pour que tout... Et ça, c'est archi fort de faire ça, tu vois. Et bien dire que moi, j'ai voulu le faire, on m'a trouvé pour un mec chelou. Et j'ai jamais compris pourquoi on m'a trouvé pour un mec chelou. Jusqu'à maintenant, je me demande, mais qu'est-ce que c'est ? Alors que si t'avais une chaîne YouTube Grand Bateau et où vous mettiez tous les artistes un peu Grand Bateau, tous les bails, même les productions de Beatmaker, des trucs... Ah voilà, ben moi, quand je décide de faire ça, ben moi, on me fait quoi ? On me vire de la chaîne Ultimate, quand je vais retenir de la chaîne Ultimate, le code l'a déjà changé, je me dis OK. Ben écoute... Et donc du coup, pour en revenir sur les concerts, t'as hâte d'en faire bientôt ? Ah, j'ai hâte d'en faire, bon. Si tu savais, c'est... Des choses de prévues ? Non, pour l'instant, j'attends, mais on me dit que... En fait, moi, il aurait dit que c'était mieux, ça serait vraiment mieux si on fait un concert avant l'album. OK. Tu vois ? Donc je pense que avant l'album, il y aura un concert de Rode sur la Roche qui va un peu mettre tout ce que les gens ont à la télé, c'est-à-dire attaque, attaque 2, attaque 1. Poser les bases. Il faut revenir à tout ça. Et même moi, quand même quand j'entends ça, j'ai déjà ma tête, je me dis putain, je dois retenir 5 mixtapes. Que t'as déjà des fois chanté il y a 2 ans. T'as capté ? C'est sûr, gros, de toute façon que j'ai l'album et le Rode sur la Roche dans la tête. D'ailleurs, je me dis putain, je dois aller récupérer des sons là-bas, aller recouter, me ré-imprégner. Oh là là, ça va être un travail de ouf. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du rap français et de ce qui est proposé maintenant ? On a limite des fois du rap un peu par zone géographique. Je pense notamment au son qui est un peu plus proposé dans le sud, qui peut être un peu plus festif. Il y a la trappe parisée de piqui. Pour moi, ça fait 6 ans qu'on tabasse tout pays en rap. Tout pays. Tu penses que le rap français tabasse une bonne partie de ce qui est proposé à l'international ? Tout pays. Et je ne suis pas même pas le mec qui... Non, je ne suis pas le mec du tout. Déjà parce que déjà, si on parle de la base, le monde entier trouve que c'est les Américains qui sont les plus forts en trappe. Déjà, déjà, c'est vrai. Eh ben moi, tu ne peux pas me dire qu'il y a des mecs qui rappent tous pareil, c'est les plus forts. Ben non, frère. Je te donne 10 rappeurs ici, on n'a pas les mêmes flots. Je te donne 10 rappeurs là-bas, ils ont les mêmes flots. Donc comment tu peux me dire qu'eux, ils tapent la langue francophane. C'est fou, quoi, non. C'est impossible, gros, frère. On a des génies ici, gros. On a des gens, c'est même des génies dans la trappe. Eux, ils ont des mecs, c'est des trappes, mais ce n'est pas des génies dans la trappe, ils trappent juste. C'est-à-dire, quand tu les as autant parlé, tu traduis leurs paroles, c'est des cons. Il n'y a aucune façon d'être intelligent, c'est juste des cons. En plus, moi, je suis un blédard, c'est-à-dire, j'ai grandi avec, tu sais, où on dit que les armes, c'est pour les faibles. Donc, comment tu veux que j'admire l'Américain, elle n'arrête pas de tirer ? Pour moi, c'est la pire salope du monde. Toi, tu n'entends pas, parmi les artistes américains que tu écoutes, tu n'entends pas les nuances que tu trouves vraiment qui sont similaires ? Qu'ils ont un flow ou des gimmicks, pareil ? J'écoute Travis Scott, j'écoute Young Tag, mais même eux, il y a des moments où ils font des flots déjà. Il y a des moments où ils font des flots déjà, il faut des flots d'un mec qui a déjà entendu. Et en plus, des flots qui ont déjà été repris au moins dix fois. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire, j'ai beau le kiffer, mais je sais, à un moment, quand il fait ce peu-là, tu vois, c'est... Tout le monde fait ça, frère, il a inventé ça et jusqu'à maintenant, ça continue, ma gueule. Moi, ça m'a saoulé, ce rap-là. Non, frère. Par contre, en ce moment, en francophone, tu trouves vraiment ton bail ? Juste, moi et La Fèvre, on ne trappe pas pareil. Moi et Malta, on ne trappe pas pareil. Moi et 26 queues, on ne trappe pas pareil. Juste, c'est un régal. Juste ça, c'est un régal. Alors que eux, non, je m'entends. Tu mets Poloji, Poloji, rap comme Kif Kif. Tu mets... Tu mets... Comment il s'appelle ? Tu mets Gona. Gona, on dirait, il n'a pas changé de registre depuis qu'il est arrivé. Frérot, il n'a jamais changé de flow, le poteau. Il est toujours dans ça. Il n'a pas changé. Il a fait OK, il est resté bloqué dans toute sa vie. Et pourtant, à chaque fois, tu écoutes bien les sorties et tout. Voilà. Vraiment, je suis vraiment dessus. Je me dis, frérot, arrêtez de me mentir, frérot. Laissez-moi écouter Leilo. Il est toujours écouté l'homme panne, ma gueule. Les potos, déjà d'une, ils ont des textes réfléchis et ils n'ont pas les flots de tout le monde. Donc, laissez-moi tranquille. Leilo, il est fort. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ah, gros, Leilo, c'est... Bah, si tu veux, j'en parlais avec un pote à moi. Genre, j'aime beaucoup Trinity. J'ai Trinity et l'autre, dans... C'est le nouveau. Ouais, l'étrange histoire de Mr. Anderson. Et quand on me... Et j'avais un petit débat hier. Ouais. Un petit débat qui disait... Ouais, mais moi, je préfère Trinity parce que l'autre, il est rendu trop dans les films. Moi, j'ai dit, frérot, tu... Tu vois, le nouveau ? Tu vois le nouveau ? Mets tes oreilles. Mets tes oreilles bien. Et tu vas mettre tes oreilles. Pense comme un adulte. Écoute le nouveau. J'ai dit, viens me dire... Et après, va voir Trinity. Tu vas me dire, Trinity, c'est des blagues. T'es fou, ma gueule. T'es fou, t'es mad. Franchement, moi, l'étrange histoire de... J'ai préféré. J'ai largement préféré à Trinity parce que c'est... Même... Parce que pour moi, il a réussi à m'avoir. Parce que pour moi, la musique, c'est bien. Mais là, le poteau, il n'a pas fait de la musique, il a fait un livre audio. Tu vois ? C'est-à-dire, je marche et c'est une histoire. C'est un livre audio jusqu'à ce que ça se termine. Tu vois ? Et ça, c'est archi balèze. Donc, quand le poteau, il y a un autre poteau qui vient me dire, ouais, ouais, moi, je n'ai pas aimé le fait qu'il ait trop mis. Je veux dire, frérot... Fais vraiment attention. Ça, c'est toi. C'est toi. C'est juste... Frérot, il faut faire un projet comme ça. Il faut être intelligent déjà. Que tout soit cohérent. Que quand il parle, c'est dans le texte. Frérot, il y a des gens, ils n'arrivent même pas à faire ça. Toi, tu vas me dire que là, non, je ne comprends pas. Donc, pour moi, le rap français, la chanson française, c'est trop beau, gros. Par exemple, donne-moi un rappeur américain qui peut me faire le son de Damso humain. Je ne sais pas. Un rappeur, Damso, c'est un rappeur. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont bizarres. Ils vont plutôt donner ça à James Blake. Après, c'est peut-être par période, tu vois. Des fois, il y a eu des périodes aussi où le rap français ou la chanson française était peut-être un peu moins en vue. C'est vrai que peut-être maintenant, on désormais une période peut-être un peu plus fort. Non, tu sais pourquoi, pour moi, avant, on n'était pas en vue ? Parce que ça ne se dansait pas. Désolé, non. L'époque de nos grands-frères a pu se lever. Vraiment, ça ne me donne vraiment pas envie d'aller à un concert. Désolé. Moi, aller à un concert pour faire ça, nique ta mère. Je ne vais pas. Moi, je suis dans un concert, frérot, j'ai ma bouteille de Jack. Déjà, j'ai une bouteille de Jack, ce n'est pas pour faire ça. Tu vois, j'ai une bouteille de Jack, c'est pour me retrouver au sol à un moment et me dire comment je suis au sol ? Waouh, quelle ambiance. Genre, le pogo, il est tellement énorme. j'ai fait le concert à Tromail et Racine Carrée. Je l'ai préféré. Je crois que c'est le meilleur concert que j'ai fait. Je l'ai préféré à beaucoup de concerts de rap. Je sais pourquoi, parce que je me suis lâché comme un dingue. Je me suis lâché comme un ouf. Tu vois, j'ai des hauts et des bas dans le concert et c'est ça qu'on veut. On ne veut pas qu'on ait un concert fade. Du début à la fin. J'entends. Mais après, c'est des préférences et si ça te parle beaucoup moins, franchement, ça s'entend. Encore une fois, comme je l'ai dit, j'aime danser. C'est-à-dire rester statique, écouter un mec, ça ne m'échaîne pas. Sur ces quelques paroles, on arrive à la fin, mon ami. Ça fait très plaisir, en tout cas, que tu sois venu. Franchement, même si tu avais un peu de retard. Gros, prenez pas le taxi G7. Prenez pas le taxi G7. En plus, je l'ai tweeté. J'ai tweeté, prenez pas le taxi G7. Gros, j'étais à Châtelet. Je dois aller à Levallois. Je ne peux pas en dormant. Je me suis retrouvé à Clignancourt. Comment on est à Clignancourt à un moment ? Je me suis dit, comment on est là ? En plus, regarde la facture, je vois déjà 28 euros. Je me suis dit, oh le bâtard, mais en fait, il est vraiment en train de tourner pour prendre son argent. Prenez un Itch. Prenez Uber. Hey, Itch et Uber. Bolt. C'est vous les vrais. C'est vous les vrais. Les taxi G7, c'est de la merde. Je l'ai dit en direct, c'est de la merde. Merci. Donc, voilà, sur ces 12 paroles, on arrive à la fin. Merci encore, Captain Rocher, d'être venu, le frérot. Grosse force pour ton dernier projet et bien sûr, pour l'album qui arrive, je suppose, dans quelques mois, quelques semaines, ce sera à toi après de le teaser. En tout cas, mais ne t'inquiète pas, ça va arriver très vite. Avec grand plaisir. J'espère à vous que l'émission vous a plu. Les amis, si c'est le cas, on se retrouve. Parce que moi, ça m'a beaucoup plu. Je me suis bien amusé. Ça fait plaisir. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ce sera avec Sem cette fois-ci. Zach en ligne, c'est terminé pour cette semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501